bienvenue à vous tous sur immédiat pour cette deuxième partie je vous rappelle aujourd'hui avec nous patrick burin stannas pour ce livre un alchimiste raconte c'est aux éditions masso patrick deuxième partie où nous allons aborder un peu plus ton ton parcours de ce que tu as vécu entre guillemets concrètement j'aimerais qu'on puisse repartir sur la base de ce qu'est l'alchimie que les gens puissent s'ils sont totalement néophytes comprendre qu'est ce qui est cherché si quelque chose est cherché quels sont les grands principes fondamentaux et c'est alors déjà c'est à contrario l'alchimie n'est pas de la chimie souvent on imagine que l'alchimie c'est une ancienne chimie qu'on a trouvé des trucs par hasard et non c'est pas du tout la même motivation la chimie si on travaille sur des produits on essaye de trouver des complexes des simples pardon l'alchimie c'est une voie philosophique d'ailleurs la quête c'est la quête de la pierre philosophale donc on cherche la lumière en gros l'alchimie c'est dans un monde complexe il essaye d'abord de le simplifier et pour reprendre un peu la parabole de la prison l'alchimie c'est sortir de la prison et s'il considère qu'il est enfermé dans quelque chose et qui veut sortir il n'a pas 50 mille manières il va prendre une matière puis il va la purifier en gros c'est il va la râper il va retirer des ombres et à force de retirer des ombres il va voir à travers puis à un moment il va passer à travers donc pour moi la pierre philosophale c'est une porte c'est le graal c'est un clou c'est une manière de percer la réalité pour voir ce qu'il y a derrière et après toutes les voies ne conduisent qu'à ça la matière première est différente d'ailleurs quand on parle de matière première ça veut dire que c'est la première matière donc c'est avant il y avait forcément la lumière c'est la brique c'est le mur et puis ensuite la seconde chose c'est comment on va faire des trous dedans est-ce qu'on va le faire par le feu ou est-ce qu'on va le faire par l'eau par la voie sèche ou par la voie humide ou est-ce que l'individu va être capable de le faire lui-même c'est à dire que s'il devient suffisamment transparent alors il passe tout seul et ça c'est la voie royale donc pour moi l'alchimie sont toutes les méthodes qui permettent de purifier tellement la matière qu'on va voir à travers et qui va nous permettre de passer d'une réalité à une autre alors nous entendons enfin les images archétypales qui collent à l'alchimiste on le voit dans son laboratoire on voit ce dernier avec un creuset dans lequel il ya justement des de la matière voire des métaux enfin tout ça tu vas nous en dire un peu plus et donc de déconstruire c'est cette matière pour laisser passer cette lumière et trouver donc cette pierre philosophale ou le grand oeuvre encore appelé l'oeuvre rouge sachant que il y a trois phases principales ou ou étapes donc l'oeuvre blanc l'oeuvre noir pardon l'oeuvre blanc l'oeuvre rouge mais il ya aussi sept principes alors tout ça c'est des comment faire ce que j'ai dit avant c'est à dire comment purifier la matière et pour purifier la matière c'est à dire il va falloir trouver cette matière ultime on a trois principes qu'on appelle le sel le soufre et le mercure le sel c'est ce qui reste une fois qu'on a tout retiré pour une plante en la calcine il reste du sel bon le soufre c'est l'agitation c'est par exemple pour la plante les huiles essentielles et le mercure c'est le spiritus c'est par exemple l'alcool mais le but de tout ça est de purifier le sel et pour purifier le sel j'ai que deux autres principes le soufre et le mercure j'en ai pas d'autres un principe masculin principe féminin une énergie qui va dans un sens une énergie qui va dans l'autre sens et l'idée c'est d'associer les deux pour faire ce qu'on appelle une teinture et grâce à cette teinture je vais nettoyer mon sel et à force de le nettoyer bas je vais voir à travers donc ça c'est c'est les trois principes fondamentaux qu'on va retrouver partout alors maintenant les étapes la première étape pour purifier un corps on peut pas purifier n'importe quoi on pourrait mais donc l'alchimiste il va plutôt choisir quelque chose qui est plus facilement purifiable donc il va choisir certaines matières et dans ces matières il y a des parties encore plus purifiables et donc pour le savoir il va falloir décomposer la matière pour séparer le subtil de l'épaisse c'est à dire ce qui est facilement purifiable de ce qui est difficilement purifiable évidemment quand on décompose la matière la lumière se perd dedans et ça devient noir et comme on a volatilisé la matière ça devient le symbole du volatil donc un volatil noir le corbeau première oeuvre oeuvre au noir on sépare le subtil de l'épais on met le subtil d'un côté et l'épais on en fera autre chose peut-être plus tard deuxième partie l'oeuvre au blanc c'est montrer que la matière est transparente c'est à dire pour que la lumière vienne de l'autre côté il faut qu'on monte un pont il faut qu'on établisse un passage d'un côté à l'autre et pour ce faire on va prendre la matière et on va la mettre d'une manière très particulière parce qu'en vrac ça marchera pas on parlera de aligner la matière la rectifier et quand on rectifie une matière elle laisse passer la lumière mais la lumière de notre monde donc le blanc c'est à dire qu'elle fait plus résistance à la lumière d'ailleurs quand on regarde de la poudre de diamant c'est noir ce qui est curieux mais par contre si on prenait chaque diamant et qu'on l'alignait alors ça ferait un cristal blanc la licorne liée par la corne le milieu du front deuxième oeuvre et maintenant que le pont est ouvert entre l'intérieur et l'extérieur quand la lumière de l'extérieur rentre à l'intérieur ça prend une couleur le rouge et donc évidemment on appelle ça le ré bis aussi bis pourquoi parce qu'il est d'un côté de l'autre et ce ré qui réunit réuni les deux côtés et quand tu auras réuni les deux côtés tu auras la pierre philosophale donc noir blanc rouge décomposition séparation du subtil de l'épais recomposition et alignement et quand la vraie lumière d'ailleurs c'est le terme qu'on utilise la lumière c'est ce qu'il y a ici la vraie lumière c'est ce qu'il y a de l'autre côté et l'idée quand on va voir la vraie lumière ici elle est encore dans un voile elle est encore voilée d'ailleurs sinon on pourrait pas la voir et ce voile c'est la pierre philosophale alors vous voyez ça n'a rien à voir avec la chimie c'est même pas la même motivation nous on cherche une voie métaphysique pour sortir de la matière on pourrait dire que l'alchimie et la science ou l'art plutôt c'est d'ailleurs plus un art qu'une science de découvrir la porte et de la franchir alors que la chimie c'est la description de la prison c'est à dire qu'est ce qu'on va voir dedans comme on va ré-arranger les choses qu'il y a dedans mais on se pose pas la question d'en sortir là dessus on a mentionné lors de la première partie ce questionnement que tu avais notamment avec ton père à cabane au fond du jardin tu avais aussi cet esprit d'émerveillement de quête du pourquoi du comment tout cela est agencé ce pourquoi justement tu as suivi des voies ou des études d'ordre mathématiques scientifique donc t'étais physicien ce qui moi m'interpelle c'est que avant en amont de cela tu as eu différentes expériences qui m'ont été assez troublante je pense notamment quand tu étais adolescent me semble-t-il tu as eu une histoire deux histoires que tu mentionnes dans le livre une avec ta mère alors que tu allais prendre le train et une autre avec un ami avec qui tu étais parti au cinéma j'aimerais que tu puisses nous nous raconter un peu ces deux histoires parce que c'est pas tout le monde qui vit ça déjà d'une part et sur ce qu'est ce qu'ont pu générer ces deux histoires par rapport à ce fameux questionnement lorsque tu avais cinq ou six ans je pense que c'est déjà c'est des choses qui sont arrivées spontanément c'est à dire ces choses que j'ai absolument pas prémédité je m'attendais absolument pas à ça et quand ça m'est arrivé j'avais pas la moindre idée de ce que c'était et ça a déclenché des choses mais a posteriori sur le moment c'est tellement étrange que ça ça n'a pas vraiment déclenché de choses par contre ça a été un liant pour plus tard mais c'est pas la chose la plus extraordinaire que j'écris aussi dans le livre c'est celle du marcheur qui ça je pense que ça m'a à la fois sans me traumatiser mais mis nez à nez avec une neutralité tangible et on peut toujours sentir un truc croire un truc mais là je pense que s'il y a eu un déclencheur ça a été là je l'explique dans le livre où j'étais dans une zone pavillonnaire avec une allée avec des arbres avec un parc au fond et je jouais j'avais dix ans quoi et et en me retournant vers le parc j'ai vu une silhouette de la taille des arbres et qui marchait d'une manière incroyablement curieux c'est à dire les bras montaient à l'horizontale comme ça et je voyais à travers je voyais juste la silhouette et les arbres bougeaient c'est tangible il y avait les feuilles qui tourbillonnaient et au fur et à mesure que ça arrivait c'était grand comme les arbres j'avais pas la moindre idée une fluidité une force incommensurable et quand j'ai vu ça évidemment je suis resté interdit pour moi très longtemps genre deux secondes mais j'étais figé et j'ai tout lâché mes chaussures n'auraient pas été attachées à rester sur place j'ai foncé dans la maison je me suis caché sous la table mais j'ai attendu que ça passe c'est passé j'ai jamais eu de nouvelles de ça mais ça a été pour moi et c'est une image réminente c'est quelque chose qui reste et peut-être que je rencontre pour moi j'ai appelé ça un marcheur tardivement après au moment je l'ai pas appelé du tout je savais pas ce que c'était je sais toujours pas d'ailleurs et ça a été pour moi le premier contact tangible avec une réalité non ordinaire avec autre chose pas quelque chose qui était dans moi quelque chose qui et c'était sûr aujourd'hui encore j'étais tellement dans autre chose que je n'ai pas pu imaginer ça donc j'ai vu j'ai senti bref donc ça premier événement extrêmement marquant mais pas traumatisant ça m'a jamais empêché de dormir j'ai pas fait de cauchemar rien du tout mais j'y pense de temps en temps en me disant aujourd'hui aujourd'hui je pense que je resterai savoir ce que c'était l'époque non la réaction c'est l'instinct de conservation vous mais je pense qu'aujourd'hui je resterai bref deuxième fois effectivement je suis avec ma mère je dois avoir 14 ans on vient du ski elle s'était cassé le pied les circonstances très mystique et elle veut monter dans un wagon couchette et moi en voulant monter derrière il y avait rien c'est à dire qu'il y avait les marches il y avait je tenais les barreaux et derrière il y avait rien rien du noir un trou évidemment tous les poils hérissés de partout hors de question de monter là dedans j'ai fait un cake mais alors un scandale ce qui fait que c'était le dernier wagon pardon du train et donc j'ai fait un tel scandale qu'on n'est pas monté dans ce wagon là on est monté dans un wagon normal qui était même pas couchette rien du tout enfin ma mère m'a traité tous les noms enfin mais c'était impossible et la nuit une avalanche et le dernier wagon s'est décroché celui dans lequel on aurait dû être il s'est écrasé sur une locomotive qui remonte j'y suis après bien on parle bien longtemps mais après et l'autre événement c'est je suis avec un copain au cinéma au berlite je me souviens parfaitement voir un film fantastique les insectes de feu c'est l'époque et là c'est pareil on se met en bas bien situé bien placé et tout et au moment de m'asseoir sur le siège même sensation un trou noir c'est même pas c'est même pas ne t'y mets pas c'est même pas c'est impossible c'est viscéral et donc je m'y mets pas je suis avec un copain j'ai fait un cake pareil il me traite de tous les noms va se mettre au balcon il me dit j'irai plus jamais au cinéma avec toi et je regarde le plafond et je dis ce serait marrant qu'il tombe et c'est ce jour là que le plafond du berlite est tombé sur les gens qui étaient en bas à l'endroit où on aurait dû être alors j'ai pas d'explication directe à ça aujourd'hui j'en ai plus aujourd'hui je pense que on a d'autres perceptions possibles puis il y a d'autres forces dans l'univers je ne sais pas mais ça m'est arrivé d'une manière extrêmement fortuite et surtout pas du tout prémédité alors maintenant si je jalonne ma vie il y a eu tout au long de ma vie des phénomènes de cette nature là auxquels j'ai pas fait absolument de lien mais qui maintenant avec du recul me disent oui ils ont été extraordinaires et oui ils ont été reliés je m'a raconté quand j'avais deux ans ou un an et demi j'ai failli me noyer parce que le truc c'est on était les mômes dans des bateaux gonflables là et puis moi je me suis retourné et je suis parti c'est mon père qui m'a sorti de là et à ce moment là je voyais l'eau défiler devant moi mais pas du tout dans une conscience de peur ou quoi que ce soit mais avec une certitude que c'était pas important alors que ça aurait dû être la panique totale et après même quand on m'a sorti de l'eau j'étais presque surpris qu'on me sorte de l'eau quoi donc phénomène un peu étrange plus c'est ces espèces de prescience de faut pas aller par là faut pas sentir ça je fais par exemple en quatrième un exposé sur l'alchimie je connais rien du tout mais rien mais j'ai envie de faire un exposé sur les et je le fais je le fais oralement devant la classe je me souviens évidemment pas ce que j'ai dit à ce moment là mais aucun aucun rapport pourquoi et ma mère avait un magasin aux puces et on avait un voisin à côté qui qui me parle de ça et qui me fait voir un tableau c'est le tableau que j'ai dans mon bureau qui est là là et qu'il y a une éruption 19e et il me parle d'alchimie mais j'avais 12 ans quoi j'achète ce tableau mais c'était un mot qu'est ce que j'achète un tableau quoi ça a été la première acquisition j'aime bien l'art j'aime bien les choses ça a été ma première acquisition mais j'avais 12 ans j'ai acheté ça avec mon argent de poche et pour moi ça avait de l'importance beaucoup plus tard quelqu'un me parle je sais pas j'avais 18 ans de d'alchimie et il me parle de du Nicolas Lémery le traité de chimie et je me dis un jour j'en aurai un et j'en ai un et c'est le premier livre d'alchimie que j'ai trouvé par hasard et j'ai trouvé ce livre et c'est celui qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier et comme ça il y a eu un certain nombre de de directions est-ce que c'est un futur antérieur j'en sais rien est-ce que c'est un rappel est-ce que c'est quelle est la motivation de ça j'en sais rien mais c'est vrai que il y a il y a un vrai lien métaphysique autre chose que mécanique quoi de surcroît là dessus tu vas tomber sur un livre de enfin tomber genre j'en sais pas si tu tombes dessus ou si on te le passe si tu l'achètes ou toi de l'occasion ou bref en tout cas un livre qui traite d'alchimie et où tu vas à toi estimer que tu mettes au défi que ce qu'il ya de marqué dedans ça soit vrai ou faux en tout cas tu vas expérimenter pour valider ou invalider ce que tu vas pouvoir trouver dans alors ce que tu fais c'est que dans cette maison familiale au fond du jardin tu vas creuser un trou dans le jardin et tu vas faire ce qu'il y a de mentionner dans le livre je ne sais plus lequel c'est mais je pense que tu vois tout de suite laquelle quel livre ça fait référence oui l'âme de la matière je lis vais castellot 1894 alors ce qui est bizarre je trouve pour pouvoir l'entêtement on voit le côté burin tailleur de pierre c'est-à-dire que tu répètes tu répètes et tu répètes je sais pas combien de temps ça t'a pris l'opération parce que de prime abord il ne se passe rien jusqu'à ce que tu vois au fond de ton trou au fond de ce jardin quelque chose qui est décrit dans le livre oui oui bon c'était pour être juste il y avait une vieille cave qui était là dans une ancienne maison et c'est vrai que j'ai réhabilité c'est un truc complètement et parce que je voulais me mettre dans l'ambiance quand on sait pas on se dit ça va peut-être de l'endroit ça va peut-être des murs donc je vais tout essayer pour mettre exactement comme c'était dit et puis j'ai commencé à travailler évidemment il s'est rien passé encore une fois on a le côté très romantique tu vas faire fondre ton métal rien que faire un feu quand on sait pas rien que faire fondre un métal au feu de bois ça m'a pris des jours des semaines où il se passait rien alors le côté un peu je dis toujours je suis imburance tenace et la fake me dit bon allez à chaque fois que ça arrêtait je dis allez je leur fais on va voir allez je leur fais on va voir puis après au fur et à mesure que ça allait je disais c'est des conneries et au moment où je me dis allez je leur fais encore un coup juste pour voir là la mâchoire s'est décrochée elle est tombée par terre quoi tu avais quel âge là c'est une bonne question je devais avoir 22 ans à peu près dans ces eaux là quoi et et c'était 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 impossible alors c'était à la fois une merveille à la fois une panique totale c'est des sentiments contradictoires mais alors là le shaker géant tu le décris bien en plus plus tu t'approchais plus tu voyais danser mais alors c'est une beauté absolue mais ça veut dire que après je dis mais alors attends tout le reste c'est vrai c'est à dire que moi tout ce qu'on m'a appris c'est faux c'est à dire qu'il ya un autre univers genre on ouvre la porte quoi on éteint dans le cachot on ouvre la porte puis dehors il ya des gens partout il ya un jardin il ya machin il ya et c'était ça et 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 sincèrement je me suis posé la question de savoir est ce que je referme la porte c'est à dire est ce que ok c'est merveilleux c'est extraordinaire mais j'y touche plus jamais quoi et je reste dans mes dans mon univers qui était supportable pour voir cet univers insupportable pas insupportable dans la souffrance dans la douleur mais insupportable dans les certitudes alors après le côté un peu un peu espiègle un peu souriant dire ouais c'est cool on va y aller c'est un nouveau c'est diana jones quoi c'est un nouveau un nouveau territoire c'est incroyable et j'ai choisi ça alors bon je pense que si je l'avais pas fait j'aurais pas pu ne pas le faire j'aurais seulement mis plus ou moins de temps mais c'est une fois que ça s'est arrêté une fois que c'est fini rentrer chez soi la science de spiritisme que tu as expérimenté là aussi je ne sais plus quel livre d'un anglais du 16e siècle je crois 17e en plus c'est très clair dans le titre du livre c'est grosso modo invocation des entités démons enfin un peu la totale quoi tu avais quel âge c'était en amont c'était je réfléchis un peu les dates un peu de mal mais c'est un peu ça s'est situé un peu dans ces périodes ouais dans ces périodes là je pense ouais un peu peut-être un peu avant parce que lors de l'invocation ce qui se passe c'est comme assez bluffant et ça vient encore une fois alors d'ailleurs tu mets en garde dans le livre absolument vous savez pas ce que vous ouvrez mais après on vous indique pas comment on ferme c'est ça c'est toujours plus facile d'ouvrir que de fermer puisque les portes elles sont pas horizontales elles sont verticales quoi c'est à dire on ouvre c'est le flux fait ça mais après pour le refermer faut aller à l'encontre du flux puis quand on ouvre une porte si on sait pas ce qu'il y a derrière on peut avoir des surprises puis c'est beaucoup plus facile de les ouvrir que de fermer au début on sait pas je veux dire au début je veux dire souvent ce que je dis aux gens tout ce que je vous dis pas faire je les fais c'est pour ça que je vous dis pas le faire parce que c'est pas l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours c'est ça m'est vraiment arrivé et quand ça m'est vraiment arrivé rétrospectivement je dis putain j'ai du pot quand même ouais bah oui parce que les choses qui sont mis qui sont mis en évidence sont juste hallucinants quoi quand on parle d'alchimie on parle du labor on parle de l'oratoire aussi donc on considère les éléments taux on considère plein de choses pour ça que c'est un peu dans ce livre on peut on peut dire les chapitres il est barré quoi il ya des trucs qui sont complètement extraordinaire mais tout ça c'est des choses qui me sont arrivés c'est des choses pour moi qui sont absolument réelles quand on est à saint gauthier dans le berry et que et qu'un on utilise un livre le dragon rouge qui est un livre de sorcellerie qui dit qu'il faut pas l'ouvrir moi je suis avec un copain quand on est dans une grange et qu'on le fait et que et que ben on fait les bravages et puis tout d'un coup on rend des pouf pouf puis qu'autour de nous on voit des pas dans la paille mais des pas qui font qu'ils font je sais pas moi 60 cm et qui marche autour de nous ben on s'est pas posé la question de c'est vrai c'est pas vrai on a tout lâché puis on est parti en courant et au fur et à mesure qu'on courait il y avait des gouttières et on voyait les gouttières qui faisait et même après quand on est revenu même aujourd'hui je veux dire à moins on est là bas les gouttières et c'était comme ça donc c'était pas une vue de l'esprit et ça et ça c'est du cdu 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 tangible quoi c'est du solide on peut y croire ou pas y croire je veux dire on a couru pareil quoi ou alors c'est une hallucination collective qui a aussi écrabouillé les gouttières une autre fois dans une soirée étudiante pareil on est en train de on y a donc une soirée nous on est dans une chambre à côté et puis on est en train de discuter de trucs un peu étranges un peu tout d'un coup il y a un type qui rentre mais pas du tout anachronique quoi costume trois pièces petites lunettes ronde je pourrais le dessiner un petite lunette d'or rond dégarni et je sais pas 19e quoi et le type nous regarde et puis c'est intéressant ce que vous faites pire part rien d'autre rien de plus la porte se ferme alors nous évidemment complètement interloqué même pas inquiets on dit mais qui c'est qui a à laisser rentrer ce type là c'était et on ouvre la porte on dit alors vous êtes pourquoi vous avez dit mais personne n'est rentré on n'a vu personne et là évidemment les rétrospectivement on se dit mais attends qu'est-ce qui s'est passé quoi ça me fait penser ce que tu dis à cette alors il ya deux événements qui m'ont marqué là pour le coup la première quand tu étais au cimetière du père la chaise avec un groupe avec un mec qui rentre dans une petite mais il y avait il y avait 25 personnes avec moi qui rentrent et vous attendez qu'il leur qui ressort pour y rentrer vous absolument puis surtout on le voit descendre l'escalier c'est à dire qu'ils rentrent il ya il ya c'est une chapelle quoi on voit on est de côté on voit un peu dans l'ombre on voit monter on va arriver on va monter l'escalier puis on voit rentrer puis descendre on voit descendre alors nous on attend nous on dit c'est un touriste et quelqu'un puis on y va au bout d'un moment pour voir où il est il n'y a personne et on regarde dedans il n'y a pas d'escalier qui descend c'est du dur partout on a tapé on a machin il n'y a rien évidemment à la fois les gens ils étaient il y avait le doux frisson qui s'occupe et la trouille quoi parce que parce que ouais ouais c'était tangible quoi c'était vrai quoi une porte entre les mains il ya des endroits tu le précises évidemment évidemment il ya des mondes pourquoi il n'y aurait pas de portes des endroits qui sont plus minces que d'autres des réalités qui sont là c'était la samin la fête des morts bah la fête des morts c'est traditionnellement un endroit où les mondes sont plus proches et évidemment comme comme les défunts passent d'un de monde à l'autre c'est ça tous les histoires des fantômes qu'on voit les trucs d'halloween même si c'est récupéré par les américains avec une légende locale mais le principe ouais oui oui s'il ya des réalités pourquoi il pourrait pas y avoir d'interférences qu'est ce qui s'est passé exactement à rocamadour parce que tu suis pas dit avec ce groupe devant l'église c'est un grand moment ça et tu tu mentionnes tu rentres pas dans le détail tu savais qui était ou ce que c'était mais tu dis pas après avec quand on a un peu de bouteilles dans le domaine il ya des archétypes il ya des choses qu'on connaît ou des choses qui sont transmises ou des choses on dit attention à ça ou ça c'est intéressant et on est à rocamadour on est dans en face de la chapelle de la vierge noire sur une terrasse et puis on regarde les étoiles on fait on goûte le lieu c'est super et puis à un moment il se passe un truc impossible quoi c'est à dire qu'il y a une odeur étrange une odeur de marée marée on est à rocamadour quoi la mer était là bas il ya 500 millions d'années l'odeur de marée de pneus brûlés simultanément et ça il ya une description dans le colin de plancy le dictionnaire infernal décrit ça donc je dis mais je connais ça et je dis au groupe allons-y et là on sent c'est pas fréquent aujourd'hui dans notre civilisation que l'homme soit une proie on maîtrise tout mais là on sent qu'on est un lapin quoi et que il ya un truc qui va nous bouffer et que si on va pas assez loin on va y passer et c'est pas intellectuel on se pose pas la question et là moi j'ai un groupe j'ai la responsabilité du groupe j'ai tout le monde on y va effectivement les gens sentent qu'un truc plus ou moins selon leur sensibilité et puis avec le ton que je prends ils savent que voilà on va pas rester derrière quoi il ya un vrai truc ils savent très bien que je m'impressionne pas aussi facilement et que s'il ya un vrai truc on va pas rigoler avec ça et donc on sort on arrive au milieu de la place des chapelles et puis il ya un couloir qui ramène à l'extérieur de la ville et donc on rentre dans le couloir et là à un moment le noir total alors que ça débouche des deux côtés mais le noir total on voyait pas nos mains devant nous et à ce moment là je me retourne et je vois une silhouette qui bouche l'entrée une silhouette complète qui ressemblait à la boue la vase la bougie fondue la bougie fondue voilà c'est à dire un espèce de imaginons un personnage grossier qu'on aurait chauffé avec des gouttes quand c'est un problème voilà mais un truc mais alors pas de coup enfin un truc puis une sensation de menace de force de puissance donc moi je prends mon groupe sous le bras j'y allons-y fonçons et puis tout le monde part et tout le monde sent que tout le monde fait corps on a vraiment cette sensation du groupe quoi comme les poissons poursuivis par un prédateur et puis on y a le chemin de croix donc on remonte le chemin de croix et à chaque virage on entend hurler derrière nous mais hurler papa un hurlement ben un hurlement tout le monde avait les poils qui serrissaient sur la tête quoi et on monte et on monte et ça nous suivait et moi j'étais j'avais l'époque dans le groupe quelqu'un qui marchait mal qui s'essoufflait on dit on peut pas on peut pas le laisser donc on la prend sous le bras et tout et puis on monte avec ça et puis on réussit à déboucher en haut et ça s'arrête en dessous puisqu'on est sur le parking il y a de la lumière et tout et on sent que ça s'arrête en dessous et que c'est incroyablement inquiétant quoi hallucinant quoi pourquoi d'après toi parce que moi quand j'ai lu ça je me dis si ça vous est arrivé à vous à ce moment là gère ça veut dire que cette entité qu'elle qu'elle soit allez c'est chez elle par là où on peut penser que que ça arrive peut-être régulièrement ou à certains moments de l'année et que donc les habitants de la ville ou du village sont au courant non non c'était pas ça du tout il ya d'autres endroits où c'est le cas mais pas là là on travaillait sur une porte on le fait exprès d'accord parce que rock amadour comme d'autres lieux mont saint michel saint jacques il ya des portes qui sont connues sur un chemin initiatique justement pour sortir dehors on a des machines à dépouillement donc il ya des endroits où il ya des épreuves initiatique où on fait quelque chose où il ya un rituel et le faisant on a une peau qui s'en va mais pour ce faire il faut ouvrir une porte est ce qu'on fait il ya donc un rituel d'ouverture de la porte et normalement la porte elle souffle dans un sens quoi mais un jour qui est parfait comme un autre et ça c'est notre faute parce qu'on est resté trop longtemps sur place alors qu'on aurait dû finir fermer puis repartir le ciel était beau les étoiles étaient là donc on est resté il ya quelque chose qui a traversé voilà mais c'était c'est rarissime heureusement alors il ya des endroits par exemple il ya un autre endroit dans le coin qui s'appelle barrière déjà rien que le nom du village arrière et là il ya un dolmen et là c'est un endroit qu'on a ouvert il ya des millénaires même et qu'on n'a jamais surfermer donc on a mis une pierre dessus en disant faut pas y aller mais je veux dire quand on va là bas la nuit au crépuscule et tout il ya des traces de griffes sur la pierre enfin il ya des trucs qui foutent juste la trouille quoi là on n'y peut pas grand chose ça a été ouvert ça a été fait fallait pas le faire alors comment comment tu as appris à fermer parce que c'est ce que tu mentionnes dans le livre en disant voilà si jamais vous vous êtes amené à ouvrir sachez pouvoir fermer bah c'est sûr il ya dans ce soit vous êtes un théurge dans ce moment un théurge la question se pose pas les dieux parle par sa bouche tu as le pouvoir de faire ce que tu es que tu as à faire ça peut arriver ça arrive à la fin de la voie à ce moment le rituel n'a plus de sens soit on est un apprenti ou même en étant aguerris et il ya des archétypes et des rituels qui sont transmis je veux dire j'ai tas de bouquins ici où il ya les rituels d'ouverture de fermeture où il ya et ça s'apprend il ya toutes les signatures des anges toutes les signatures infernales tout ce qu'ils sont des trajectoires qui sont qu'une énergie après non grève des archétypes dessus mais je veux dire s'il ya des choses qui existent et que elles existent depuis des millénaires il ya des gens qui s'y sont intéressés d'une manière ou d'une autre puis il ya des gens qui ont codifié ça il ya c'est un peu comme un explorateur qui fait des cartes pour les autres mais ce qui est étonnant c'est que regarde du livre qui t'a servi au début quand tu étais dans la grange avec ton ami là vous avez le code entre guillemets pour ouvrir mais apparemment il n'est pas mentionné le code pour fermer c'est à dire que la plupart des alors si excuse moi juste si je dis ça c'est que tu mentionnes dans le livre qu'il est facile aujourd'hui d'avoir à aller dans des librairies ou autre pouvoir bibliothèque absolument sorcellerie magie etc effectivement il ya des choses qui sont très opératives tu le dis mais tu dis attention parce que il n'est pas forcément fait mention de comment on ferme absolument là là c'est différent c'était une méconnaissance c'est à dire qu'on a commencé à appliquer des trucs juste pour voir sans rien connaître d'accord donc il s'est passé quelque chose mais bien sûr qu'à l'intérieur il y avait tout ce qu'il fallait pour sauf qu'il fallait tout lire et qu'il fallait le faire et puis que c'est un réel apprentissage puis qu'il ya un réel je vais dire baptême du feu c'est à dire qu'on se retrouve confronté à des choses et que c'est crescendo c'est pas tout de suite qu'on fait un truc énorme parce que sinon je veux dire on y passe quoi donc ça s'apprend progressivement et là il ya des manières de l'apprendre une vraie transmission alors le problème aujourd'hui c'est qu'avec internet ou avec la diffusion de l'information on trouve n'importe quoi n'importe où et en plus les gens appliquent des trucs sans connaître et c'est un chèque en blanc qu'ils font parce que ça c'est de faire drôlement confiance de faire un rituel d'invocation sans savoir qui on invoque quand pourquoi qui a mis ça c'est quoi sa motivation je veux dire on dit tu fais ça tu ouvres une porte ok bon et j'ouvre une porte verrou et qu'est ce qu'il y a derrière et qui sait qui m'a dit de faire ça je veux dire c'est un chèque en blanc quoi donc c'est extrêmement dangereux et surtout dans tout ce que j'ai vu moi dans toutes les informations il y a très souvent les rituels d'ouverture mais jamais les rituels de fermeture après on peut se poser à quel sens de savoir qui ça sert pourquoi des gens s'aiment des trucs comme ça j'ai à dire moi je serais luciférien je voudrais faire avancer le chaos c'est ce que je ferais et en plus comme ça fait des effets ben les gens ils sont contents il se passe un truc quoi on a tous fait l'étape tournante les ouija les trucs diverses et multiples parce que ça fait des effets parce qu'on se fait un frisson mais mais qu'est ce qu'on ouvre quoi quelles sont les forces qu'il y a derrière c'est pas du tout pour rigoler bon et même je vois des jeux drôles souvent ou de réalité virtuelle ben des fois dedans il y a des trucs vrais après les trucs vrais parce que les gens qui fabriquent ces jeux ils peuvent se documenter prendre un tout à fait et puis il ya des lucifériens avérés des mages noirs je j'entends notamment dans le domaine des comics américains des héros et de certains qui sont des mages noirs et qui utilisent toute leur connaissance symbolique etc qui se retrouve dans la bd donc effectivement pour ce qui est du message c'est chaud et le plus connu d'entre eux qui a su enfin qui a su carré écrit le livre d'automne avec un tarot qui a été initié par alexander crollet non pas alexander mais c'est oui crollet crollet donc qui est considéré comme le match par excellence et qui ne s'en cache pas il ya même aujourd'hui une artiste américaine qui 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 est luciférienne et qui en fait de l'art c'est à dire qu'elle le dit elle même quand c'est c'est exposé comme ça dans une galerie c'est de l'art parce que c'est vrai que c'est que des symboles il peut y avoir de très belles choses mais dès que c'est utilisé dans le privé ça devient de magie mais alors parce que ce que je trouve étonnant c'est comment on peut utiliser ces symboles qui sont forts qui sont puissants qui sont issus depuis des milliers d'années qui appartiennent à certains inconscients collectifs des égrégores et que ces derniers peuvent être appliqués c'est quelque chose qui est tellement connu notamment je parle peut-être des francs maçons mais où tant d'autres autres loges rosicruciens rose croix et autres d'après toi et tu si je pose la question c'est parce que tu en parle dans le livre pourquoi est ce qu'on n'en parle pas ouvertement auprès des gens pour leur dire voilà là attention si vous utilisez ça ça ou ça parce qu'on est aujourd'hui dans une société où on prend rien donc la majorité des gens qui vont dire mais non ça n'existe pas c'est de la science fiction ou c'est pour faire joli ou c'est des comptes ça n'existe pas je veux dire là on dit que la plus grande force du diable c'est de faire croire qu'il n'existe pas donc je veux pas prendre l'homme de la rue en lui disant voilà tel symbole il va se passer ça même si dans son histoire dans son inconscient dans ses comptes il va pas dresser sous une échelle quand il va mettre du sel sur la table il va le mettre sur son épaule gauche et on va faire des rituels donc on est dans un monde rituelique on est dans un monde où on considère qu'il y a de la magie le nombre de gens qui jouent un vendredi 13 ou le nombre des gens les jeux ça c'est dans le domaine de l'irrationnel total le type qui dit sa patte de lapin ou qui utilise n'importe quoi d'autre on est dans la magie totale mais après ces symboles nécessite un apprentissage donc ça veut dire que l'apprentissage nécessite une voix ça nécessite un maître ça nécessite un but ça nécessite une grille de lecture donc c'est une vraie connaissance c'est un vrai engagement dans quelque chose aussi bien bon que mauvais d'ailleurs c'est à dire ça marche aussi bien il y a des gens qui sont alignés sur le chaos et qui utilisent tous ces outils pour nuire à leurs voisins comme il y en a autant et qui sont là pour regarder n'importe quel journal j'irais gratuit où tu as le grand mage machin qui les trucs qu'on reçoit dans les boîtes aux lettres et ta femme va revenir comme un chien et que si tu veux nuire à ton voisin et que les salles dire tout le monde dit non non ça n'existe pas mitterrand avait sa voyante chirac les arts africains c'est-à-dire que macron quand il fait son éducation s'annonce allocution par dont investisse devant la grande pyramide juste sur l'axe de paris à l'endroit en face du génie enfin gercé c'est pas au hasard c'est un peu en plus il dit je vais être un président jupitérien donc qu'est ce qu'il entend par là quoi donc ça fait partie intégrante de notre monde ça fait partie intégrante de notre société il ya des gens qui le savent et d'autres ils savent pas il ya des gens qui ne veulent pas qu'on le sache non plus parce que ça permet de mettre en place des contre mesures parce que ça permet de mettre en place un certain nombre de choses qui desservent d'autres choses alors après il ya un troupeau de moutons dont quelques fois on fait partie en disant assez extraordinaire aujourd'hui à la fête de machin brûler ça fait ça regardez sur les des actes magiques de la vie tous les jours regardez votre chéquier il y en a moins en moins mais il ya des lignes mais c'est pas des lignes quand vous zoomez dessus c'est écrit et ça veut dire je reconnais l'europe mais ça veut dire que vous signez chaque chèque à chaque fois que vous signez un chèque ça veut dire que vous êtes en train de signer un contrat on dit pas ce qui est marqué dessus on dit oui c'est pour empêcher de si c'est un acte magique quand on voit les cartes d'identité ça a marqué les cartes d'identité il ya une puce sur la gorge et moi j'ai regardé ce qu'il y avait dedans parce que à chaque fois qu'on demande à tout le monde personne ne sait même les autorités à quoi ça sert est ce que ça il s'appelle pas et ben quand on ouvre il ya des cristaux dedans et pourquoi foutre des cristaux ici ça coûte de l'argent quoi ça sert oui mais c'est pour pas qu'on puisse falsifier moi je veux bien sauf que les cristaux ça résonne et que la radionique ça existe c'est à dire que si je mets certaines résonances avec certains cristaux ils se mettent à vibrer vibrer au niveau de la gorge ben les gens qui ont leur image dessus il ya un témoin il ya l'énergie et il ya où elle va c'est un acte magique pur alors est ce que c'est vrai ce que c'est pas vrai j'en sais rien en tout cas on pourrait se poser la question on est en train de changer les billets de banque on prend les mêmes déjà il y en a sept actes magiques des portes et des ponts donc actes de magie les sept couleurs de l'arbre des séphirotes donc actes de magie et d'ailleurs la valeur monétaire plus elle est importante plus elle est basse c'est à dire le 500 euros le violet c'est tout de suite au dessus de notre monde le 5 euros le noir c'est celui qui est le plus loin donc plus c'est loin de notre monde moins ça vaut en pétunière et ballon les change pour les rendre plus infalsifiables et on a mis une bande argentée qu'est-ce qu'on a mis dessus la ds europe c'est à dire que dans un groupe d'état majoritairement laïque et républicain qu'est-ce qu'on met pour protéger le billet une ds bizarre non alors bien sûr que les actes magiques ils sont là en permanence les américains qui gardent leurs premiers dollars puis qu'ils l'encadrent les chinois qui mettent il n'y a pas un restaurant chinois sans un aquarium et dans lequel on met un témoin il ya toujours une tasse une petite cuillère parce que ça fait venir les liquidités je veux dire le bouquet de fleurs quand on a fini une maison tout ça c'est des actes magiques alors ils sont c'est de la magie populaire c'est de la magie traditionnelle mais si cette magie elle existe pourquoi il n'y aurait pas aussi une magie plus expérimentale plus connue plus transmise je veux dire les jeter le mauvais oeil à son voisin nouer l'aiguillé de faire crever ses vaches je veux dire ça existe si ça existe encore je veux dire elle a volé quoi tu mentionnes à un moment donné dans le livre que c'est il y a une phrase qui dit de grands pouvoirs amène de grandes responsabilités et que se servir de ces finalement de ces ondes de forme de ces tu mentionnes de long large en travers que toute énergie les ondes de forme les couleurs les sons les voilà c'est cette énergie qui revêt différentes formes perçues par nos cinq sens sont des des portes d'entrée donc qui nous permet de percevoir ce monde entre guillemets visible voire invisible donc visible dès le moment où on met le fameux spiritus et tu mentionnes que dans le temps ou dans les traditions on ne pouvait pas communiquer l'utilisation de ces énergies donc l'agencement pourrait-on dire de ces énergies à n'importe qui puisque ça demande de la conscience et qu'il faut être prêt on ne donne pas un pistolet à un enfant absolument mais il ya il ya vraiment les deux choses c'est à dire qu'il y avait de la magie naturelle qu'on donnait à tout le monde c'était le secret de famille c'était la prière pour faire passer le feu c'était et ça ça existe encore aujourd'hui mais je veux dire c'était encore plus exacerbé quand on n'avait pas beaucoup d'informations beaucoup de médicaments beaucoup de réponses donc on avait des réponses qui étaient quelques fois sans rien connaître on dit si tu as ça tu fais ça et d'ailleurs il ya un rituel que j'adore alors j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi c'est quand vous avez le hockey et bien il suffit de remonter avoir un pull à manche longue et remonter par trois fois sa manche en dépassant le coude 1 2 3 et ça arrête le hockey ben faites l'expérience vous allez voir ça marche pourquoi comment j'en ai pas la moindre idée et ça c'est un truc de tradition populaire que les gens transmettent j'ai eu la chance d'en collationner à droite et à gauche j'expérimente et ça marche c'est sans doute des archétypes qui déclenchent quelque chose ça c'est dissocié mais par contre la une vraie magie naturelle fait tomber la foudre repousse la pluie parce que c'était ça à l'origine c'était pas la communication avec les dieux c'était comment je vais mieux vivre dans mon monde et comment je vais répondre à des questions à laquelle j'ai pas de réponse c'est à dire quand j'étais un cromagnon tout nu dans la forêt puis qu'il y avait la foudre bah c'est sûr j'essayais de trouver des interséseurs pour calmer la pluie calmer la foudre que je me fasse pas bouffer discuter avec l'ours qui me courait après donc il a fallu que j'invente que je trouve des outils ou que je négocie avec des forces qui existent donc ça c'était c'était vraiment la première magie puis après on s'est rendu compte qu'il y avait des vraies forces qui existaient entre les mondes puis après on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres réalités et après on s'est dit bah il y en a qui se sont fait bouffer il y en a qui ont expérimenté puis y en a qui ont appris et puis ont commencé à transmettre mais par expérimentation alors après on s'est dit attention la dernière fois on a ouvert la porte ici un truc qui est sorti qui a flingué le village qui était à côté bah c'est sûr que maintenant on va faire attention à ça et pour le profane on va dire c'est tabou faut pas y toucher on va pas vous expliquer pourquoi et là les gens vont pas comprendre soit on respecte le tabou on dit bah non ok soit maintenant on est des modernes on n'en a rien à foutre c'était des sauvages et donc on le transgresse parce que de toute façon on croit en rien sauf qu'on déclenche un vrai truc et qu'il se passe ensuite quelque chose alors après il se montre des écoles ou plutôt des traditions des groupements qui décident bon ou mauvais de soit garder les secrets c'est à dire il y a un truc c'est trop fort faut pas le dire et à ce moment là on vient protecteur d'un secret on n'en parle pas soit on va transmettre goutte à goutte avec ceux qu'on estime apte à recevoir le secret à pas le trahir à pas le dévoyer pas le donner à tout le monde puis pas en faire des choses pour son propre intérêt tu as eu de la chance quand même parce que tu mentionnes que par exemple dans l'alchimie on peut très bien avoir un maître qui enseigne de poursuivre la voie or toi tu as appris tout seul tu as expérimenté tout seul il t'aurait pu je sais pas faire sauter ton laboratoire et puis ça m'est arrivé mais ça m'est évidemment arrivé je veux dire un alchimiste qui fait pas sauter son laboratoire c'est pas un alchimiste surtout qu'on utilise des produits qui peuvent être dangereux et puis en plus on n'en sait rien encore aujourd'hui on a des gardes fous en disant attention mercure c'est dangereux à l'époque ils en buvaient quoi donc pour dire on n'avait pas idée des effets et on fabriquait des trucs on mettait de l'alcool on mettait du mercure ça faisait des fulminates on fait c'est des détonateurs de bombes aujourd'hui donc le mec il avait ça il approchait sa bougie pour voir ce qu'il y avait au fond ça faisait boum pipapouette c'est l'immeuble sautait quoi donc si lui il en sortait ça sentait le soufre l'immeuble avait sauté il allait au bûcher direct parce que comme on connaissait pas les explosifs et qu'on connaissait pas ce qui se produisait c'était forcément le diable en plus ça sent le soufre donc ils ont beaucoup expérimenté on a expérimenté mais l'avantage aussi c'est c'est la connaissance des anciens alors il faut savoir quand même que si on suit pas avec un maître on prend c'est sûr on apprend mais on perd des bouts mais d'un côté ça correspondait bien à ton caractère ouais j'aurais peut-être pas supporté ouais puis j'aurais peut-être été trop orgueilleux pour accepter un maître et oui parce que orgueilleux pour le coup tu nous l'as dit tout à l'heure quand tu as été faire la marche vers saint jacques de compostelle ou de déjà la foi ou la confiance la niaque que tu avais et de se sentir un peu effectivement d'une manière égotique supérieure aux autres au même titre que tu nous disais de toute façon le grand oeuvre c'est ça qui m'a bluffé parce que la voie de l'alchimie remonte à plusieurs millénaires toi tu arrives tu vois qu'il se passe des trucs tu dis ok j'y vais je continue à ouvrir les portes les voiles un par un et tu dis ouais je vais aller un an et demi trois ans c'est bon je le fais je le réalise c'est gonflé quand même de dire ça ouais parce que j'en étais sûr parce que quand on sait pas il se passe des trucs donc il se passe des trucs donc ça marche donc il se passe des trucs de plus en plus et ça devient une nouvelle compréhension une nouvelle possibilité et après évidemment on se rend compte que très vite on arrive à des limites parce que là on n'est pas dans l'oeuvre on est hors d'oeuvre c'est à dire qu'on est en train de se préparer à faire l'oeuvre donc ça c'est sur nous ça va bien ça va dans notre sens après quand on met vraiment le doigt dedans et que là ça se passe pas comme on veut et que là on comprend plus rien et que ce qu'on croyait comprendre même dans la voie qu'on a suivi c'était faux et que c'est pour ça qu'on a beaucoup d'alchimistes aujourd'hui s'attachent à faire de l'alchimie une science c'est une erreur c'est un art et eux ils travaillent dans la prison c'est à dire qu'ils font de l'alchimie dans la prison comme les chimistes font dans la prison et jamais ils cherchent pas la sortie mais tu disais en même temps que tu es passé par là je me rappelle d'un passage où tu dis avoir été en inde je crois que tu es sur un bateau alors tu vois cet hindou qui te qui te voit il te demande s'il peut te suivre je crois dans un premier temps en plus c'était pendant moi j'étais au club med ah oui voilà c'est ça c'est lui qui était hindou oui et je prends un bateau puis comme les gens tout le monde se mélange là bas donc je pars avec un bateau puis un type qui arrive sur la plage un hindou jeune et typique hindou avec une petite un petit collier de barbe là et qui me dit je peux monter avec toi je dis bah ouais mais aucune c'est un hindou quoi moi j'avais aucune connotation c'est un gourou un machin un truc pas du tout en plus c'est au club med donc et en partant évidemment moi alors voilà là l'ego j'avais un public quoi donc j'avais commencé à faire deux trois trucs j'ai bavé j'ai raconté moi je et moi je j'ai fait ça et j'espérais qu'il soit en extase devant devant ce que je raconte le mec il m'a écouté sans un mot il m'a laissé parler et quand j'ai eu fini il me dit c'est bien ce que tu fais et pourquoi tu fais ça et là c'était la douche froide quoi alors ça s'est pas vu tout de suite ça j'ai continué tu sais tu rebondis tu frimes tu machin mais le verre était dans le fruit et après on est revenu et on a fait un tour on est revenu et puis lui il est en partie il me dit si si tu veux on en discute quoi je l'ai jamais revu jamais et tu l'as cherché sans chercher ouais je l'ai cherché ouais si je l'ai cherché quand même parce que parce que j'ai mis deux ans à répondre à la question parce que parce que c'était vrai c'est vrai pourquoi c'est quoi ma motivation c'est pourquoi je faisais ça c'est important de se poser ces questions là mais en tout cas elle s'est posée toi pourquoi tu te qu'est ce que tu cherchais bon le grand oeuvre c'est une chose mais sous-jacent à ça derrière je n'en sais rien peut-être une curiosité je sais pas c'était peut-être une inspiration que j'ai eue tout le temps une curiosité de voir ce qu'il y avait derrière mais j'en sais pas je sais pas en vrai parce que j'ai pas une enfance malheureuse j'ai pas eu de difficultés dans ma vie me semble-t-il oui ça nécessite du travail mais comme tout le monde j'en dis j'ai eu des épreuves terribles non pas du tout bon oui j'ai perdu mon père quand j'étais jeune mais ça aujourd'hui aujourd'hui peut-être je me pose des questions mais à l'époque ça m'a pas semblé insurmontable ça m'a pas semblé très difficile ça m'a pas semblé c'est que j'étais petit j'avais cinq ans même si j'ai des flashs et des souvenirs extrêmement précis mais pas beaucoup et à la recherche de la pierre philosophique est ce que tu crois que tu cherchais réellement la sagesse non 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 je cherchais rien c'est à dire que c'est dévoilé c'est à dire que je sais pas ce que je cherchais j'ai cherché d'abord comme beaucoup font aujourd'hui en disant qu'ils font de l'alchimie des particuliers c'est à dire on fait deux trois produits un peu bizarre et on dit que c'est de l'alchimie non c'est pas du tout de l'alchimie c'est seulement des particuliers dans ce monde là on a levé un caillou de la prison on a trouvé un truc dessous mais c'est pas pour ça qu'on en est sorti et puis au début j'ai cherché ça c'est à dire des altérations de la matière des choses des trucs trop lourds trop léger où il fallait que ça soit surprenant mais pas trop après quand le métal a commencé à se transmuter et devenir transparent déjà ça a été une étape voilà on peut donner l'information que les vitraux tels qu'ils sont au début de certains vitraux à chartres sont des métaux c'est 100% le rouge et le bleu oui on peut faire toutes les couleurs c'est seulement une question de cuisson une question de matériaux qu'on va utiliser mais je veux dire ça ça a déjà été surprenant mais j'étais encore dans les limites de la matière et puis après il y a une vraie bascule c'est à dire qu'il s'est passé des choses que je comprenais alors absolument pas et là c'est presque ça qui m'a guidé mais pas en cherchant un but c'est à dire qu'au contraire j'ai plus j'ai avancé moins j'avais de but et plus c'était des révélations c'est exactement comme les champignons c'est à dire qu'on voit un champignon on va vers le champignon porte puis on envoie deux après puis on va là bas puis hop on envoie d'autres après qu'on voyait pas et c'est un peu comme ça c'est presque comme si j'avais été appâté mais j'avais pas et je reste convaincu aujourd'hui que dans un premier temps on va vers la voix mais au bout d'un temps c'est la voix qui nous attire et qu'il se passe des choses qui dépendent pas de nous et qui font que il se passe des trucs et on n'est même plus dans la compréhension je pense que le mauvais alchimiste ou celui qui fait de la science va être dans la compréhension c'est à dire il se passe un truc il va essayer de savoir pourquoi et comment le reproduire et comment l'expliquer l'expérience mais pour moi ça marche pas ça c'est on n'est pas dans le domaine de la chimie on est dans le domaine de l'alchimie donc c'est l'interaction entre l'univers entre l'homme et entre sa matière donc ça va pas dépendre l'observateur a un impact sur ce qu'il se passe absolument et puis ce qu'il a un impact sur lui on en sort donc en fait quand on fait cette fameuse matière noire ce première étape c'est réellement en soi qu'on enlève des voiles tu peux même pas imaginer le nombre de trucs horribles qu'on mouche ou quand on va aux toilettes on mouche c'est du charbon on va aux toilettes c'est des trucs c'est de la semeur des trucs qui sortent et c'est hallucinant l'émotion oui alors évidemment on dit oui mais c'est parce que c'est après voilà l'explication rationnelle mais c'est normal c'est de l'antimoine par exemple c'est toxique quand tu respires ça mâche ça te purge et tout peut-être il ya des gens à qui ça arrive jamais donc il ya vraiment cette interaction et je pense qu'au bout d'un moment on se pose plus du tout cette question notamment quand on fait appel aux éléments taux par exemple alors la salavandre alors là on est obligé de passer un cap on est obligé par la compréhension de c'est à dire que on se retrouve dans une situation où ça ne marche pas je veux dire la température du feu de bois est inférieure à la température de fusion du métal qu'on utilise donc c'est pas possible donc et on n'y croit pas mais c'est marqué appelle la salavandre on n'y croit pas on se dit bon allez qu'est ce que j'ai à perdre parce que ça fait une semaine que tu essaies quand même il se passe rien donc ça énerve alors je passe la la phase où tu as tout balancé tu as cassé ton creuset ou tu as dit ah c'est pas le bon bois c'est pas le bon endroit pour parce que tu cherches pourquoi ça marche pas et ça marche toujours pas après tu passes par les fesses oui mais je suis mauvais les autres ils arrivent puis pas moi toutes les émotions elles passent puis après c'est des conneries ça peut pas marcher comment tu veux que ça marche c'est impossible bon et puis à un moment on dépasse ça on se dit bah il n'y a qu'une solution peut-être que la solution c'est invoquant la salamande on sait jamais et tu fais en rigolant tu fais allez s'il y a une salamande c'est un esprit du feu ça serait bien qu'il vienne dans le feu machin puis tu rigoles putain puis tu regardes ton creuset et c'est fondu et là tu fais pareil est ce que c'est qu'est ce qui s'est passé il y a eu le vent j'en sais rien je constate que pendant une semaine ça a pas fondu que je l'ai fait et ça a fondu alors après on peut me greffer tout ce qu'on veut dessus ça n'a pas d'importance mais je constate qu'à chaque fois que je le fais ça marche donc j'en déduis qu'il y a une énergie qui vient de quelque part que cette énergie je peux négocier avec puisqu'elle vient pas tout le temps donc il y a une intelligence donc cette intelligence peut y avoir un vrai échange et que bah si c'est vrai pour une salamande pourquoi ça serait pas vrai pour l'air la terre l'eau puisque c'est vrai pour le feu et puis surtout c'est pas un truc que j'ai sorti de mon chapeau on a des anciens qu'on parle depuis des millénaires et ils sont pas tous barrés c'est 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 les gens disent non mais c'est passé il c'était des imbéciles et tout mais il y en a oui il y en a il y a des mauvais livres d'anciens d'alchimie mais il y en a c'était juste des génies quoi quand on voit des gens comme newton le père de la physique moderne tout ce qui l'intéresse c'est l'alchimie et tout ce qu'il découvre c'est à travers l'alchimie on commence à en parler un petit peu mais à l'origine pas du tout on a occulté ça pendant des siècles alors c'est tout ce qu'il a découvert sa connaissance du monde la connaissance de l'univers la loi d'attraction universelle la décomposition des couleurs il parle d'alchimie tycho brahe n'importe qui tycho brahe un astronome pas un astrologue un astronome vachement carré sérieux machin et tout il s'intéresse à l'alchimie on va dire oui mais c'était la seule science de l'époque et si c'était un truc qui servait à rien pourquoi ils sont pas intéressés à la sorcellerie pourquoi ils sont pas intéressés à autre chose non ils sont intéressés à ça et ça ça a débouché sur quelque chose ça a apporté quelque chose à la fois à la connaissance à la fois aux arts à la fois aux sciences et à la fois l'humanité donc c'est pas peanuts quoi et puis et puis il n'y a pas un continent il n'y a pas un pays on fait pas d'alchimie à ton avis léonard de massy l'était je sais pas s'il était mais je veux dire que entre il ya deux deux nuances il ya je suis un alchimiste et j'utilise des produits alchimiques mais il peut avoir un ami qui fabrique des choses pour lui et il peut faire des expériences lui même faut savoir que le le médecin l'apothicaire l'astrologue l'astronome éventuellement le sculpteur c'était les mêmes c'est à dire qu'ils utilisaient des outils qui étaient dans leur époque je veux dire ils avaient besoin d'un produit s'il n'existait pas tu peux que le fabriquer donc il faut que tu aies la connaissance d'eux donc la connaissance effectivement de la vertu des plantes mais pas seulement la connaissance aussi de comment les extraire de comment trouver les principes et de cette vision obligatoirement spiritus parce que ce qui va guérir dans la plante il ya peut-être la molécule le produit qui est dedans mais surtout et aussi l'esprit qui est dans le spiritus quand tu vas cueillir une plante dans la nature et quand tu reprends la même délevage ça marche pas pareil pourquoi ça même plan parce qu'il y en a qui a du spiritus et l'autre qui l'a pas la manière de l'accueillir leur à laquelle on cueille la manière de le travailler va faire qu'on va conserver cet esprit ou pas on a des plantes qui marchent dans le pays tout de suite quand tu ramènes chez toi ça marche plus on le voit bien par exemple c'est les habitudes alimentaires qu'on a quand tu es en vacances tu es en vacances tu manges un pamplemousse le matin parce que tu es en vacances c'est génial tu en tires des vertus incroyables tu dis je vais faire la même chose chez toi tu le fais ça te fait chier tu le fais une fois deux fois puis tu n'as aucune vertu ça juste goût d'un pamplemousse donc ce cette notion de l'alchimie qui tient très fort l'oratoire et je trouve qu'il est dommage aujourd'hui qu'ils aient des des alchimistes entre guillemets qui parlent d'alchimie sans jamais parler d'oratoire et quand on dit maintenant c'est de la science fiction ça c'est c'est vous êtes superstitieux je pense que là et ben vous avez perdu l'essence de la chimie vous êtes un métallier vous êtes des forgerons et l'idée c'est ça pour moi c'est la dernière des perversions c'est la dernière des dévoiements c'est retirer le côté spirituel à cette voie j'ai pas parlé religieux j'ai dit spirituel parce que pour moi la pierre philosophale et spirituel c'est de la c'est de la spiritualité c'est du spiritus englobé par un voile de matière voilà c'est pour ça qu'elle est très vertueuse et c'est pour ça qu'elle nous apporte beaucoup et c'est pour ça qu'elle nous dit c'est pour ça qu'elle nous éclaire justement parce que c'est pas de la technique c'est pas de la méthode bon je transmute du plan nord et alors et ça sert à quoi ça sert juste à que l'âle n'importe quel abruti capable de faire une transmutation il aura un bout d'or il va prouver que c'est possible et et ça change quoi ça change juste rien du tout si je suis capable de faire un truc que vous vous faites pas donc regarder comme je suis beau comme je sais que d'un côté c'est ce que a fait nicolas flamel quand il a découvert avec la poudre d'or et qu'il a pu donner pour les églises pour les pauvres l'a fait mais pas pour montrer d'ailleurs il n'a pas du tout montré c'est à dire que personne ne sait d'où ça venait lui du jour au lendemain il dit voilà je donne je partage avec les pauvres c'est pas privé et pourquoi d'ailleurs pourquoi il vivrait dans un gourbi c'est à dire qu'il avait une maison confortable il a acheté des immeubles il a acheté des choses mais il a fait du bien autour de lui et puis il a laissé son testament il a laissé des choses donc à partir de ce moment là et il parle lui il suffit de regarder sur l'auberge nicolas flamel c'est marqué la borne pour prier pour moi pauvres laboureurs prier pour moi donc le plus important c'est l'aura aura 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 comme dans le mutus libère prix 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 et la matière est qu'un tremplin et le risque c'est de faire de l'alchimie dans la prison et là encore une fois c'est notre c'est auto notre mental qui est l'intelligence de la prison finalement l'intelligence de l'ego alors que l'amour est celle du coeur ce qui nous permet de sortir justement et bien qui va qui va enfermer l'alchimie dans un dans une nouvelle prison des alchimistes alors avec les mêmes dogues avec le même suis le roi de la prison avec les autres ils sont très très méchant moi je vois sans arrêt je regarde plus parce que ça me saoule et les gens qui s'insultent qui s'entretue qui sent mais ça veut dire qu'ils ont forcément rien compris je veux dire soit on rassemble soit on fractionne soit et lui c'est un charlatan et lui il est très gentil mais c'est parce qu'ils ont un truc à défendre et on ne peut avoir un truc à défendre que dans la prison c'est à dire qu'ils ont juste rien compris puis après on a le chevalier blanc qui est le gardien de la prison et qui dit non mais moi je vais vous dire qui est bon qui est pas bon qu'est ce qu'il faut faire mais t'es qui toi je veux dire tu as fait quoi c'est c'est quoi ta vertu c'est par délégation de qui tu parles donc voilà donc c'est pour ça qu'aujourd'hui mais je l'ai jamais beaucoup fait mais encore moins aujourd'hui je veux dire je m'en tape mais alors alors justement allons-y gaiement tu as réalisé le grand oeuvre ça t'a pris 15 ou 20 ans à 44 ans 7 ans 15 ans et 21 ans ok bon je rentre pas dans le détail pour ceux qui peut-être approfondiront il y a trois pierres potentiellement à faire en alchimie mais trois pierres qui existent qui existent il y en a une qui n'est pas considérée comme étant l'oeuvre des alchimistes la pierre donc le grand oeuvre rouge la pierre végétale et la pierre animale qui est une pierre de sang et donc les alchimistes ne s'intéressent pas à celle là parce que il y en a qui s'y sont intéressés gilles de ray par exemple oui mais bon c'est un tueur un psychopathe voilà c'est ça c'est pour ça que ça l'intéresse et les nazis ils sont intéressés aussi plutôt des gens qui sont comme une vision un peu néfaste du monde quoi pour réaliser le grand oeuvre on est obligé d'avoir été au préalable d'avoir réalisé la pierre végétale ah non pas du tout absolument pas pour moi d'ailleurs il n'y a de pierre que métallique le végétal pour moi n'est qu'une application une adaptation du métallique au végétal oui on va y avoir une pierre végétale qui a des vertus qui est intéressante mais qui n'est pas la pierre philosophale qui permet de communiquer avec qui donne voilà qui donne le pouvoir sur son propre règne et qui fait des produits curatifs qui sont extrêmement intéressants des parfums tout ce qui est et puis voilà voilà tout ce qui est comment soigner le corps par le spiritus c'est ça c'est la différence avec je dirais un produit industriel c'est que le produit industriel il n'y a c'est la molécule il n'y a aucun spiritus à l'intérieur le magnétiseur le magicien c'est le contraire il n'y a que du spiritus il n'y a pas de matière et l'alchimie à la vertu d'avoir les deux c'est pour ça qu'il ya vraiment cette notion de labor oratoire on a à la fois la matière à la fois l'esprit alors une chose que je ne savais pas que que j'apprends dans le livre entre autres c'est que en fait on peut faire en sorte que la pierre une fois qu'on l'a c'est tu dis que c'est comme la forme d'un grain de riz donc qu'on a au fond de son creuset enfin la gangue avec cette étoile à cinq branches et ce petit grain de riz rouge au centre et qu'on peut le reproduire que tu peux faire pousser des pierres émeraudes diamants etc tu reproduis ce que fait la nature mais plus plus vite on a en accéléré tu mentionnes que on peut faire en sorte de entre guillemets purifier du emploie notre terme la pierre philosophale une fois qu'on l'a fois 10 c'est à dire multiplication et c'est parfois 10 alors oui c'est la puissance 10 à chaque fois elle laisse passer fois 10 la lumière à chaque itération et qu'on peut faire cinq fois la sixième est en sorte qu'elle disparaît alors voilà en tout il y en a 7 à ces 7 en tout non mais on est d'accord sauf que la première fois qu'on l'a c'est ça compte pour 1 déjà donc on a 6 mais 6 ça veut dire que je à chaque fois que je multiplie la pierre c'est comme si je vais retirer une ombre donc elle devient elle laisse de plus en plus passer la lumière elle devient de plus en plus puissante et devenant de plus en plus puissante elle augmente son pouvoir de transmutation mais elle va perdre sa structure elle même donc ça veut dire que au bout de la sixième fois en comptant la première elle va devenir liquide ça faire un liquide et ce liquide à une densité incroyable c'est à dire que oui c'est à dire que cette huile rouge ce qu'on appelle l'huile rouge d'antimoine c'est c'est de la pierre liquide elle a une autre particularité c'est quand on la met dans une ampoule et qu'on la présente au soleil elle s'allume c'est ce qu'ils faisaient le saint crème c'était un des éléments alors le saint crème c'est un des éléments de ça voilà donc avec lequel on ouagnait les rois justement pour les sacrer parce que ça apportait la lumière puis on la mettait ici évidemment et si je le fais une fois de plus je retire le dernier voile de matière évidemment la lumière se libère elle se libère elle n'est pas arrêtée au mur et en plus la quantité de lumière qui a par rapport à un grain c'est comme l'énergie nucléaire je veux dire avec un kilo de charbon si on était capable de prendre toute l'énergie qui est dedans on chauffe la france pendant dix ans c'est cette énergie qui se libère d'un coup alors évidemment la chimie se disparaît son labo un bout du sa maison au bout du quartier donc évidemment on prend extrêmement garde à ce que ça se produise pas alors tu m'as tu m'as scié quand tu nous dis bon j'ai fait par rapport à la pierre l'itération x 5 je ne trompe pas et donc la question qui se pose qui peut se poser c'est quand est-ce que j'avale parce qu'elle s'ingère la pierre et tu nous dis qu'il ya certains alchimistes qui ont réalisé le grand oeuf qui ne l'ingère jamais parce qu'il faut sentir le moment faut sentir quand tu es bien aligné parce que sinon tu peux mourir ah bah c'est sûr c'est pas tu peux mourir c'est que si tu essaies de rectifier quelque chose qui est pas rectifiable tu pars en morceaux quoi c'est l'explosion l'expérience dont je parlais tout à l'heure elle se passe à l'intérieur ça veut dire que ça fait un grand pouf et puis il n'y a plus rien alors j'ai pas compris je me suis mis les fous quand j'ai lu j'ai intérieurement j'ai mis les complètement cinglé et je crois que j'ai pas j'ai pas été le seul à penser ça notamment pour des personnes qui t'entouraient et qui peut-être te suivait à l'époque qu'est ce qui t'a pris de est ce que tu as eu l'occasion de voir le lire quelque part qu'on pouvait prendre une pierre qui a été itérée donc x 5 ah non pas du tout non 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 là c'était non tu aurais pu prendre la première normalement c'est ce qu'on fait c'est mais j'en savais rien déjà en plus je savais même pas je n'avais pas confiance entre guillemets c'est à dire que c'est on peut en faire beaucoup moi je comprends c'est la grosseur d'un grain de riz à peu près et c'est un goût de truc qui ressemble à rien quoi donc ça peut pas avoir d'effet dans sa tête même si c'est transmutatoire même s'il se passe des choses même si la pierre fonctionne il ya cette espèce de dialogue en permanence ça marche ça marche pas c'est vrai c'est pas vrai et on est devant sa pierre pendant c'est pas c'est pas pouf allez ce soir je me la prends non non mais tu voyais ce que l'effet qu'elle avait sur sur certains métaux oui oui mais j'ai vu que c'était bien transmutatoire mais j'avais pas la moindre idée de ce qui pouvait se passer après je l'ai vu dans des écrits de flott parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait piqué le long décrit mais j'en savais rien et après c'est c'est soit le côté bravage soit c'est ça m'a exactement fait penser le plongeoir en haut d'une piscine quand tu es sur 10 mètres et que tu es là et que soit tu arrives tu penses à rien tu te jettes soit tu es là et tu fais les petites la piscine quand tu es là il fait j'y vais j'y vais pas je saute je saute pas je pof 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 puis à un moment tu fais allez je me jette ben c'était pareil combien de temps ça t'a pris avant de la vallage je sais pas des jours ah ça c'est compté en jours seulement ah oui parce que tu le mentionnes il y en a c'est une vie entière ah oui 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 mais il meurt devant on a des cas où il y a quelqu'un si c'est si t'attends juste trop tard t'es mort et puis tu tombes et puis la pierre est là et toi t'es mort donc alors t'as choisi le cadre t'as choisi le cadre tu décris très bien la scène tu tu mentionnes que tu t'es enfermé rue du temple dans ta cave dans ton laboratoire et tu sens que ce jour là c'est ça le fond alors moi je saisis pas comment il est possible déjà que tu puisses à ce moment là t'as deux enfants t'as une compagne t'as eu plusieurs vies on va avoir l'occasion d'y revenir entre temps tu voilà t'as ces deux vies dont une qui est cachée parallèle où t'es voilà dans ton laboratoire et je me dis mais tu penses pas à tes enfants à ta femme qu'est-ce qui se passe comme événement à ce moment là pour que tu dises tiens je vais l'ingérer sans penser entre guillemets aux conséquences mais peut-être que c'est ça qui fait que tu es bien aligné à ce moment là mais je pense que si j'avais pensé aux conséquences je l'aurais pas fait donc à un moment c'est l'aboutissement quand même de quelque chose c'est à ça qu'il y a il y a une espèce de challenge aussi t'as ça devant toi puis tu fais ça va tu vas arrêter de me narguer quoi et puis c'est tout petit et puis il n'y a rien c'est presque je suppose que les gens qui passent à l'acte dans un acte de suicide par exemple ils doivent être dans la même situation ils peuvent aussi avoir des familles des choses et puis qu'est-ce qui fait qu'à un moment ils se disent bah j'y vais quoi bah là c'était un peu ça même si c'était pas du tout dans mon esprit un suicide et pas du tout une envie de mourir ou quoi que ce soit pas du tout mais c'était l'idée aussi ouais c'est peut-être une nouvelle aventure c'est peut-être une nouvelle porte c'est peut-être un truc c'est quand même on en parle depuis des siècles pof c'est devant moi c'est est-ce que je peux ne pas le faire bon tout ça a tourné et puis à un moment non je suis arrivé dans mon laboratoire je savais que j'allais apprendre je savais que rien n'aurait pu m'empêcher une fois que j'étais dedans une fois que j'étais dans mon laboratoire que j'étais assis sur mon fauteuil que la pierre était devant moi j'étais sûr que j'allais apprendre la seule question qui se posait c'était quand mais pour moi je sortais pas de mon laboratoire sans l'avoir pris et c'était et il n'y avait plus d'angoisse et il n'y avait plus d'attente et il n'y avait plus de bon allez encore 5 minutes non c'est un moment c'est un espèce de un truc qui descend une espèce de certitude une paix et sans rien attendre et je vais dire presque la pierre s'est retrouvée dans ma main je sais même pas comment je ne me souviens pas d'avoir fait l'acte d'aller la prendre de l'avoir mis dans ma main non c'est comme s'il y avait eu un blanc entre les deux c'est à dire qu'il y avait la pierre après il y avait la pierre dans ma main après il y avait la pierre dans ma bouche je suis d'accord mais entre et puis je me souviens bien la pierre je l'ai prise pour être sûr de ne pas la recracher je l'ai pas j'ai hop et je l'avais allé tout de suite je l'ai pris comme un grain de café au creux de la main et je l'ai projeté au fond comme ça puis tout d'un coup je l'avais allé clop et puis je me suis assis enfin j'étais assis j'étais le clop j'étais comme ça puis elle écoute de tout elle attend puis aucun goût rien c'est passé plus vite gros comme un grain de riz et c'est passé quoi rien aucune réaction aucun truc particulier et pour moi j'étais plus dans c'était fait je pouvais pas revenir en arrière à partir de ce moment là c'est là où il s'est rien passé c'était le désespoir total c'était le parce qu'il s'est rien passé tu parles de colère tu t'y passes tout tu passes par toutes les couleurs tu passes le premier truc et c'est n'importe quel truc tu fais ah tiens ah j'ai ma jambe qui fait ça ça veut dire qu'il se passe un truc et tout mais il se passe rien quoi ah tiens ça me gratte le nez ah il se passe un truc ça commence mais il se passe rien il se passe rien mais rien t'es exactement pareil que 10 minutes avant que quand t'es rentré si ce n'est toutes les émotions qui jaillissent là pour le coup la rectification là alors là t'automontal qui était derrière et alors quel con et alors t'as vu le temps que t'as dépensé pour ça pour bouffer un bout de ferraille machin ça sert à rien ça se trouve c'est du poison tu vas te rendre malade en plus dire quelle connerie tout tu peux jeter et tu regardes tous les trucs que tu vas brûler que tu vas acheter qu'est-ce que tu vas faire d'autre de la pièce comment tu vas la revendre enfin bon t'as même du dépit c'est même à l'encontre c'est même t'as envie de casser des trucs c'est pas seulement de la tristesse non non c'est de la colère c'est de la colère totale quoi puis à un moment sur un coup d'humeur t'es là tu dis bon bah c'est des conneries tout ça et tu te lèves pour et non et c'est là où tu te lèves et tu tombes et tu dis putain je suis mort je me suis empoisonné c'est vraiment le premier truc qui vient à l'esprit parce que tu restes assis tu restes assis mais en tombant c'est à dire que tu bascules comme si tu ne contrôlais rien tu t'écrases sauf que tu te prépares à attendre le choc et il ne vient pas tu continues à tomber puis tu tombes puis tu tombes puis tu tombes c'est le spiritus c'est ton corps justement c'est pour celui-là celui-là il reste ici puis l'autre il t'amène en voyage et là tu pars et là c'est le contraire le premier truc c'est la peur putain je suis mort et là tu penses aux conséquences tout de suite puis après très vite ça se dilue ça tu dis bon bah puis tu as une espèce de détachement de paix de rien d'importance puis de toute façon puis après tu as une compréhension je comprends tout donc je connais les tenants et les aboutissements de chaque chose même si ce n'est pas à mon conscience si je ne suis pas capable de le dire j'ai fait ce qui devait être fait ça va bien ça rentre dans ce qui est à rentrer puis après des choses inexprimables que je ne peux pas exprimer par définition je peux juste avoir de vagues parallèles avec ça parce que ce n'est même pas des sens ce n'est même pas des sensations c'est au delà c'est comment être simultanément au présent au passé au futur par exemple tu as l'impression d'être dans toutes les époques tu as l'impression d'être partout au même moment tu as l'impression d'être immense mais sans limite c'est plus qu'immense tu n'as pas de limite voilà et après bon c'est inexprimable il y a un moment un espèce de blanc un espèce de tout de rien il y a du son je n'ai pas de souvenirs si c'est drôle le seul truc que j'ai eu c'est une explosion silencieuse mais une explosion c'est un truc blanc éblouissant vraiment une explosion mais pas un bruit et je ne me souviens pas d'avoir entendu de bruit non mais c'était plus c'est à dire que je ne me souviens même pas d'avoir vu ni d'avoir senti ni d'avoir goûté c'était plus et c'était tout mais je ne me souviens pas de mélodie de musique de musique des anges des choses comme ça non c'est plutôt pour moi des images des de ouais des on va dire des visions j'en sais rien je ne sais pas ce qu'on peut dire voilà à un moment donné tu parles de sensations comme des picotements ça sort tout oui voilà c'est à dire que t'es informe sans forme tu perçois ce flash blanc et je te laisse continuer je ne vais pas te mais ça c'était juste horrible c'est à dire que aucune sensation justement rien pas de temps pas de mouvement et puis vraiment cette image que j'ai c'est comme des étoiles qui reviennent en un point Star Trek à l'envers on voit les étoiles qui viennent en mouvement là c'est le contraire et la sensation que chacune est une épingle quand elle pique elle pique quoi on ne sait rien je ne sais pas mais on a cette sensation il y a un truc aïe 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 c'est pas horrible mais c'est extrêmement désagréable et puis ça s'accélère ça fait des petits mouvements plus vite plus vite plus vite plus vite puis après la sensation d'être pris dans un après moi l'image que j'en ai à posteriori c'est être recomposé comme si les épingles chaque épingle recomposait un truc mais c'est à posteriori parce qu'au moment où je l'ai vécu je n'ai pas eu cette sensation et puis après tout fusionne c'est à dire que ces espèces de petits points tu les sens indépendamment c'est à dire il y en a peut-être des millions j'en sais rien mais tu sens chacun des points il n'y en a pas un qui est face à un autre et à un moment ça fusionne c'est à dire c'est juste tu as l'impression d'être passé dans un shaker géant et là tu prends conscience d'une pesanteur pas de corps douleur je ne sais pas une pesanteur un truc lourd et puis de la pierre c'est à dire que tu as été figé pendant l'éternité tu n'imagines même pas ce que ça peut être le mouvement tu es pierre et puis à un moment des sensations voilà des sensations qui reviennent c'est à dire des chauds des froids la sensation la première sensation c'était un mouvement un mouvement dans la main parce que je regarde j'en trouve un truc je ne sais pas ce que c'est je ne sais même pas que c'est un oeil je ne sais même pas que c'est un corps je n'en sais rien et j'ai encore cette sensation d'ailleurs ça m'est resté de regarder mon corps et de dire par un moment ce n'est pas le mien je suis juste un voyageur qui est à l'intérieur de ce corps et vraiment cette sensation de jouer un truc très 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 loin et dans la brume là-bas comme des montagnes dans la brume et puis en regardant un truc quand je regarde ça bouge il se trouve c'est ma main que je voyais comme les crêtes ça faisait comme des montagnes au loin puis petit à petit on prend possession de son corps mais putain c'est juste désagréable ça c'est de la douleur ça c'est de la douleur en barre parce qu'on a mal partout ça ne m'est jamais arrivé ça ne nous est jamais arrivé d'avoir mal partout tu as mal à plusieurs endroits mal à un endroit mais là partout genre tu as mal aux cheveux t'as mal au poil t'as mal t'as mal je ne sais pas c'est inexprimable et puis après le mouvement le mouvement revient c'est à dire que quand tu as mal partout tu essayes de le chasser et tu fais et tu fais quoi je fais quoi là puis tu te rends compte que tu respires alors est-ce que tu respires avant ou pas j'en sais rien mais en tout cas tu ne t'en rendais absolument pas compte et là tu respires et enfin tu fais le geste mais il n'y a rien c'est horrible parce que ça ne s'ouvre pas j'imagine que c'est exactement ce qui se passe à la naissance et tu sens que ça s'ouvre mais c'est horrible l'image que j'ai eue c'est un vieux sac d'aspirateur en carton là collé là et c'est et puis pof alors là ça fait mal c'est désagréable ça brûle on sent on sent la brûlure de chaque truc c'est pas du tout agréable puis après on déglutit et la goutte qui descend alors là c'est juste l'horreur totale parce qu'elle ne passe pas non plus et donc elle fait le chemin et en faisant le chemin ça brûle c'est horrible et après on se dit tiens j'ai on ne sait pas ce que c'est soit une bouteille un verre un machin un truc comme ça puis il se trouve que j'avais laissé un truc à côté et que j'attrape je ne sais pas comment un réflexe parce que je ne commande rien et je me retrouve avec le truc et là je vais mourir quoi c'est pas du tout agréable c'est pas du tout frais c'est pas du tout salvateur c'est pas je vais mourir c'est que ça remplit des tas de trucs je ne sais pas par où ça passe je ne sais pas ce que ça fait je ne sais pas et puis au fur et à mesure c'est comme si le corps se découvrait et qu'on découvrait son corps comme si le sang se remettait à couler comme si ça réapparaissait et puis mais c'est horrible enfin je n'ai pas trouvé ça du tout horrible je veux dire tu l'écris très bien dans le livre je vois et après progressivement bah on se délie après c'est il y a une espèce d'engourdissement qui passe qui passe puis après on commence à contrôler puis après j'étais écrasé par terre donc je suis resté dans la même position pendant je ne sais pas combien de temps tu dis trois semaines voilà objectivement c'est ce qui s'est passé entre le moment où je suis rentré et le moment où je suis sorti donc je ne sais pas ce qui s'est passé entre alors ça se trouve il s'est passé deux heures mais le temps qui s'est coulé ce n'est pas coulé de la même manière c'est comme dans le live je n'en sais rien parce que tu n'avais pas besoin je n'avais pas besoin de boire pas besoin d'aller aux toilettes pas besoin de je ne sais pas par contre c'est entre le moment où je suis rentré et le moment où je suis sorti et donc je regarde autour de moi je regarde c'est à moi regarde ça bouge j'envoie un ordre ça tourne puis après tu te rends compte que c'est une ah c'est une main puis après une jambe puis après tu vois une table ah tiens c'est un truc je vois ce que c'est mais je ne peux pas le nommer ah c'est une table ah oui une table et puis tu te souviens à quoi ça sert puis après tu t'appuies sur la table puis évidemment tu essayes de te relever puis la table elle bouge parce que c'était pas fait pour et ainsi de suite et tu rapprends à marcher c'est à dire que d'abord tu t'assois et tu te réécroules puis après tu t'assois et puis tu te retiens mais ton bras il lâche puis tu te réécroules puis tu re-respires puis ça te fatigue puis ça te prend du temps puis c'est pas non non je me relève tout de suite non putain ça fait un effort t'as soulevé deux tonnes maintenant il faut que tu ah 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 puis après allez je réessaye bon tu t'assois et puis là t'es chancelant puis t'y restes et alors là ça tourne partout t'as la nausée tes yeux ils font ça t'entends des bruits de cloche enfin vraiment étrange tu rebois un coup là ça passe mieux et puis petit à petit bah tu reprends conscience de ça puis après tu regardes tout autour de toi et tu reviens dans ton univers tu nommes ton univers tu sais à quoi il sert et puis tu te relèves la haute surprise tous les changements de niveau haute surprise quoi et puis après ça y est tu commences à marcher comme un soit comme un enfant soit comme un vieillard une renaissance tu parles ah ouais ouais mais des douleurs ça ne veut pas bouger quoi t'as l'impression que quand tu bouges la jambe t'entends des bruits de craquements il faut exercer une volonté énorme ouais en même temps c'est de la survie t'as pas trop le choix quoi ouais et puis ouais c'est vrai que c'est une volonté une force surtout une dépense d'énergie incroyable quoi je veux dire bouger un doigt et puis après ça revient après ça se délie après bon ça y est t'es rassi t'as bu un coup t'as récupéré un peu t'as dormi tu sais pas t'es un peu entre deux eaux puis après ça y est t'es un peu mieux et puis là tu sors et là deuxième surprise là t'ouvres la porte du labo et tu vois dehors et là tu fais ah et encore t'as eu peur hein mon labo il est souterrain mon labo il est souterrain donc il faut remonter donc tu vois l'escalier donc ça va ça reste encore un peu puis après tu passes sous un porche puis après tu passes dans une cour puis déjà dans la cour il y a déjà d'autres choses de l'univers extérieur et puis tout je dors et là tu vois les gens les voitures les machins et tu refermes instantanément parce que parce que tu vois pas que ça tu vois ça plus mais tu voyais pas déjà dans ton laboratoire si si mais c'était tu vois plus aussi t'avais une acuité différente ce qui m'a choqué enfin ce qui m'a marqué beaucoup c'est comment on dirait maintenant la résolution de l'image c'est mieux c'était tu voyais à la fois très loin c'est comme si tu voyais tous les détails d'un truc en étant loin donc et à l'extérieur c'est pareil sauf tu voyais en plus moi je me souviens d'un chat qui passe et c'est pas qu'un chat c'est tu vois le chat mais il y avait une spirale dessus il y avait des tas de machins il y avait des tas de trucs et ça bougeait avec le chat donc c'était le chat mais c'était le chat dans un je sais pas autre chose ce qu'on voyait d'autre puis tu t'aperçois qu'à l'extérieur c'est pareil tu vois des formes géométriques au dessus des gens tu vois des trucs qui passent tu vois des et là évidemment t'es saoulé tu peux plus tu fermes c'est la nausée c'est trop et puis petit à petit tu reviens et puis après tu t'aperçois que bah oui il y a bien un corps du 9ème monde il y a bien un corps du rêve il y a bien ça pour chaque chose parce que tu le vois et après l'effort c'est être capable de ne plus le voir c'est à dire de voir la réalité ordinaire parce que sinon tu deviens fou ou sinon tu sais pas tu peux plus parler avec les gens et là il y a un moment vraiment d'adaptation où ces perceptions baissent et tu gères mais tu garderas toujours et surtout la capacité de retrouver dans cet état là ça a été vraiment pour moi le plus alors je me suis demandé forcément 3 semaines tu disais d'après les gens extérieurs allongé sur ton tapis dans ton laboratoire tes enfants ta femme 3 semaines qu'est-ce que tu leur as dit pour non mais avant moi j'ai dit je pars je sais pas quand je rentre quand j'étais parti pour la pierre moi j'en savais rien ce qui allait se passer moi j'avais pris du temps peut-être pas autant de temps que ça mais j'ai dit vous inquiétez pas pendant quelques jours il est possible que je ne sois pas là pendant quelques jours bon c'est la panique totale quand même parce que 3 semaines c'est pas quelques jours mais je suis pas parti aller chercher une boîte de petits pois et revenu 3 semaines après non parce que d'une raison ou d'une autre ça aurait pas marché j'aurais été tellement furieux en colère qu'il aurait fallu que je me barre pendant quelques jours que j'aille cassé quelque chose quelque part c'était une telle remise en question une telle remise en cause que je pouvais pas rentrer chez moi en disant putain tout ça c'est des conneries j'aurais été enfin il aurait fallu que j'évacue ça avant de taper tout le monde alors je ne sais pas dans quel ordre je ne sais pas si tout ce que je vais avoir l'occasion de m'en mentionner tu l'as fait après avoir découvert la pierre ou pas en tout cas t'as eu un nombre de vies mais incalculable j'ai fait tout à l'heure mention des indiens navarro que t'as été voir le fait ou pas d'avoir découvert la pierre en tout cas tu as souhaité pouvoir apporter au monde ben voilà de faire des trous d'ouvrir des portes de faire en sorte que tes semblables puissent se connaître un peu mieux eux-mêmes et de voir la lumière en eux tu es parti au Japon tu mentionnes que t'as eu l'occasion au Japon d'être reconnu par un un homme qui faisait d'une manière traditionnelle des sardes des katanas qui t'ont reconnu notamment quand il s'agissait pour eux de te passer carrément tu restes avec eux c'est très intéressant sur la notion de l'épée enchantée et pourquoi elle est enchantée on en revient encore une fois sur l'importance du son et puis notamment du verbe créateur sur le fait de taper une lame et comment ce son va se réverbérer se réverber pardon à l'intérieur de la lame et va donner un esprit bien sûr bien sûr à la lame on l'anime c'est bien un animus qu'on met à l'intérieur tu fais mention notamment en Afrique du nombre de personnes que tu as pu aider en leur donnant des outils alors d'une manière en tant qu'ingénieur pourrait-on dire oui enfin d'un point de vue mécanique c'est à dire avec des produits mais aussi et encore aujourd'hui pharmacopée j'ai appris des choses chez eux plein mais aussi d'un point de vue purement magique je veux dire je suis encore en contact aujourd'hui avec des sorciers avec j'ai des amis que je ne citerai pas pour pouvoir les mettre dans l'eau chaude mais qui sont à la fois professeurs de médecine et grands sorciers et je veux dire il y a des pays comme le Bénin où ça pose zéro problème et faire des domaines pardon des remèdes qui sont à la fois matériels et spirituels ça leur pose aucun problème aucun problème et donc ça a été un grand moment aussi d'aider des gens qu'on avait le plus besoin ça a été quand même un leitmotiv évidemment j'attends toujours les gens qui disent non mais en vrai il fait ça que pour du fric on entend toujours ça et j'entends ça toujours partout et ça veut dire que les gens ne considèrent pas que ton travail vaut quelque chose et qu'il ne nécessite pas une rétribution et c'est vrai qu'il y a des choses que je fais payer et je ne m'en cache absolument pas et je trouve ça complètement normal parce que pour vivre dans le monde des hommes et bien on n'a pas le choix mais j'accepte les dons et demain j'ai des mécènes je fais tout gratuit t'en as eu des dons il n'empêche bien sûr sans arrêt incroyable mais il n'empêche et c'est pour ça que je fais ça aussi aujourd'hui que je fais des tas de choses gratuits que j'ai tenu des tas de choses gratuitement et que je le fais encore et que contraste à ce que certains disent quand je fais des conférences je ne me fais pas payer et les gens saut quand je fais dans des groupes des institutions ou dans des entreprises mais autrement pour les associations pour les télés pour les groupes pour les trucs que j'ai nés je ne me suis jamais fait payer donc ma motivation contrairement à ce que les gens pensent c'est pas ça donc j'ai essayé de mettre en place des tas d'outils qui permettaient une fois que ces outils étaient faits de les donner à des gens et puis débrouillez-vous avec ça ne m'appartient pas t'as eu une société de sécurité informatique absolument qui a duré 10 ans je crois oui oui dans ces eaux là que tu as donné par la suite à mes employés voilà t'es parti justement tu voulais te lancer à fond à cette époque là dans l'alchimie voilà c'est ça chose qui t'as valu de la séparation avec ta femme absolument oui parce que je vais t'entretenir mais c'est ça bah oui moi à ce moment là je gagnais de l'argent je vais assicurer de l'emploi je ramène un truc et je dis bon bah voilà j'ai donné tout à mes employés maintenant je suis un saltimban alors évidemment elle a mal pris elle me dit tu vas vivre à mes crochets bah deux heures après j'étais parti parce que vous pouvez pas me dire ça et donc peut-être pas rougueil j'en sais rien mais ça m'a et je suis parti mais alors je suis parti les mains dans les poches c'est à dire je suis parti avec ce que j'avais sur moi rien de plus et j'avais pas d'argent à la banque et j'avais pas de machin et j'ai laissé la maison et mes enfants étaient là donc j'ai tout donné pour mes enfants et tout et je suis parti les mains dans les poches je veux dire j'aurais pas eu cette certitude absolue cette foi presque que je savais pas que ça s'appelait comme ça je veux dire je finissais sous les ponts sans aucun problème quand on le soit même chez des amis un ami qui part et qui dit tiens j'ai mon appartement tu veux pas alors c'est si il m'entend parce que je l'ai perdu de vue depuis ça fait tellement longtemps et lui il a couru le monde aussi mais ça a été à la fois le truc impossible et évident c'est ça qui est extrêmement étonnant c'est que je dis voilà je vais m'installer je faisais de la trame à l'époque je vais aider les gens avec ça mais je sais pas où quand comment ça c'est une nouvelle aventure et ce copain qui me dit qu'il y avait un appartement au trocadéro donc le truc juste impossible et qui me dit ah ouais tu dors où tu fais quoi alors là j'en ai pas la moindre idée il dit bah tu vois moi ça tombe bien dans les jours qui viennent je pars là je pars pendant deux ans voilà les clés mais c'est les clés de ton appart quoi le truc juste impossible mais impossible et à la fois à la fois j'ai dit je me suis dit bah non ça se peut pas et puis à la fois je me suis dit bah comment ça pouvait être autrement et puis ça a été des cadeaux à chaque seconde le bouche-oreille j'ai jamais fait aucune pub jamais même dans toutes mes activités c'est le bouche-oreille et j'ai refusé des gens c'est à dire qu'au début j'avais trois personnes dix personnes au bout de je sais pas moi un mois j'étais plein quoi et je n'ai jamais désempli pendant douze ans c'est ça qui est incroyable dans la trame tu rentres dans le détail il y a un livre que tu as consacré que tu donnes le mode d'emploi pour apprendre une sorte de réalignement oui technique thérapeutique oui de base à tel point que cette dernière est remboursée par la sécurité sociale au Québec c'est absolument donc cadeau notamment en Afrique tu parlais par rapport à certaines maladies tu as été voir des laboratoires où tu leur as expliqué comment peut-être on pouvait guérir de certaines pathologies bien entendu ça a été pour toi pour le coup un étonnement bah oui effectivement quelqu'un en bonne santé ne rapporte pas d'argent ah non mais c'est sûr mais c'est une discussion que j'ai eu avec quelqu'un en parlant à l'époque sur des tas de maladies en disant vous savez combien moi je dis vous savez combien de gens ça tue et la personne me répond mais il dit mais vous savez combien de personnes ça fait vivre je veux dire que la logique commerciale n'est pas forcément une logique humaniste mais partout je veux dire il n'y a pas que les labos c'est vrai c'est vrai moi je me souviens en Afrique c'était une boîte qui avait été faite par Rocard qui s'appelait Afrique Initiative et donc moi j'étais chargé du contact avec les ethno-praticiens donc il faut entendre les sorciers et c'était des grandes boîtes qui mettaient de l'argent pour se dédouaner un peu de ce qu'ils faisaient et quand on est arrivé quand les gens arrivaient en Afrique avec une dotation 50% étaient pris par le ministre de l'époque et on disait mais attendez c'est pour soigner vos enfants c'est rien à battre rien à foutre c'est un peu pas tous les gens sont comme ça mais je veux dire que les gens de pouvoir que j'ai rencontrés c'est sans doute il y a des raisons parce qu'ils sont malheureux je ne sais quoi mais je veux dire que c'était pas du tout simple et ça a été évidemment une désillusion dans le sens où on dit et là c'était vraiment le cas attendez on fait un truc c'est gratuit nous les infrastructures évidemment le temps qu'on met dedans tout ça c'est juste par humanisme c'est juste parce qu'on a envie de le faire et qu'il se passe quelque chose et c'est vrai qu'à un moment on a envie de dire et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé démerdez-vous c'est-à-dire que c'est pas prêt pour et c'est pas grave alors c'est t'as eu l'occasion comme ça de faire de nombreuses aides ou donations pour que ça soit des entreprises ou des tu parles d'Afrique Afrique Initiative pour laquelle t'as donné et travaillé à un bon moment tu as eu l'occasion de rencontrer des cisterciens qui ont eu des tenteurs de nombreuses traditions pas forcément chrétiennes mais avec lesquelles il y a eu cette reconnaissance entre toi et eux absolument donc on parlait de ces maîtres forgerons il n'y en a pas qu'un au Japon en Afrique par des sorciers on va l'aborder en Inde par des swamis aux USA où tu fais mensonge avec Cliff Baxter l'aventeur du détecteur des mensonges oui il est extraordinaire Cliff Baxter et Geoffrey Thompson Cliff Baxter le détecteur de mensonges et Geoffrey Thompson les tables neuro-acoustiques en Californie en Californie tout est possible ils ont plus d'argent pour les trucs parallèles que pour les trucs officiels donc et c'était des moments hallucinants je rencontre le type qui invente le détecteur de mensonges qui est un militaire le type pur et dur quoi et puis petit à petit il a son détecteur de mensonges et puis il a les électrodes et puis tout d'un coup il a un coup de téléphone il prend le téléphone il sait pas quoi foutre de ces trucs il y a un cactus à côté il pose dessus et puis il téléphone et puis il s'aperçoit qu'il y a une activité et il l'invente il comprend le dialogue avec les plantes et il est capable avec l'instrument il est décédé maintenant c'est un vieux monsieur et il comprend ce langage des plantes c'est juste le truc impossible juste le truc incroyable qui fait rencontrer des gens comme ça enfin je veux dire c'était je l'ai rencontré dans son laboratoire il était à la fois gardien d'immeuble un dernier étage où il y avait les caméras mais en plus c'était son laboratoire c'est incroyable en tout cas je fais mention de ces différents noms pour faire part de cette reconnaissance sans qu'il y ait besoin de mots d'échanger avec d'autres représentants d'autres traditions mais qui n'ont pas besoin d'être verbalisés il y a cette reconnaissance qui se fait d'officiel c'est ça je me souviens justement au Japon et c'est extrêmement significatif parce qu'il ne parlait pas anglais je ne parlais pas japonais c'est à dire que par la langue on pouvait juste faire des bruits c'était le seul truc et on s'est sauté au cou mais comme si on était de la famille d'ailleurs il m'a testé puis une fois qu'il m'a testé il a viré ses aides et après on a travaillé ensemble et il m'est arrivé la même chose avec Jeffrey Thompson c'est un type assez génial génial même qui invente les tables neuroacoustiques c'est à dire qu'il dit on a un son et il suffit de trouver le son pur de base on le transforme en vibration on met quelqu'un sur la table mais ce son là et les vibrations font que ça nous répare un type hyper connu pour avoir un rendez-vous avec lui impossible enfin extrêmement difficile et par un incroyable concours de circonstances on se rencontre et là il y a sa secrétaire qui est un vrai dragon qui dit mais vous avez un rendez-vous machin et tout il me dit faites-moi une trame je lui ai fait on s'est embrassé et il a viré tous les autres rendez-vous et l'autre la secrétaire elle faisait des sauts comme ça parce qu'il y avait son emploi et son plan et son machin et tout non ça crée des moments comme ça mais à plein d'endroits le dernier qui m'est arrivé c'est j'étais au Pérou et j'ai amené des gens au Pérou faire les rituels enfin moi je suis à la quête des grands anciens donc je ne fais pas les rituels locaux c'est à dire je connais l'histoire locale et on révèle ce qu'il y a dedans et il se trouve qu'il y avait un chaman qui était là et ce chaman était avec nous mais juste parce que c'était le patron de la compagnie de bus mais ce n'était pas du tout il n'était pas là comme chaman et donc on a commencé à échanger à discuter et on s'est reconnu de la famille c'est à dire à un moment il me fait passer dans un truc c'est à dire qu'il y a un trou et puis il y a une sortie ou pas et lui il passe et puis il me dit tu viens si tu veux et je passe et quand j'arrive au milieu il n'y a que du noir partout et où est la sortie je n'en sais rien et qu'est-ce qu'il y a il n'y a pas un trou il y a un tout passe par la tête et je finis par sortir je sors de l'autre côté il me prend dans ses bras il dit maintenant tu es mon frère je ne t'ai jamais vu et pendant tout le temps des travaux j'ai travaillé sur place avec les éléments évidemment ça a marché je ne vous raconte même pas et j'utilisais une pierre particulière qui était une sphère d'obsidienne donc qui était très particulière et qui fonctionnait et à la fin de la dernière soirée on réunit tout le monde on fait une soirée c'était très sympa et cette pierre j'ai fait tous les travaux avec et je ne peux pas faire autrement que le donner à Palo et c'est ce que j'ai fait tout le monde pleurait lui, moi on s'est mis dans les bras c'était au-delà c'est une fraternité on ne se connaissait pas c'était la première fois qu'on voyageait ensemble et c'est quelqu'un qui reste dans mon cœur comme je reste dans le sien tu mentionnes tu dis pour toi alors donc arrive un moment donné pourquoi vouloir prouver à quoi ça sert de vouloir convaincre si ce n'est pas le moment ce n'est pas le moment tu as essayé un temps tu as essayé mais tu as vu que ben voilà à la question que l'un d'autre posait pourquoi tu fais ça ben voilà tu es passé de l'autre côté je dirais de la balance tu as essayé un moment donné de convaincre tu as vu que ça ne marchait pas ça ne sert à rien et tu dis cependant l'orgueil est toujours là tapis dans l'ombre ah oui la tentation est toujours là évidemment parce que c'est pour ça que je me retire un petit peu du contact du public parce que c'est extrêmement tentateur tout le monde vous regarde en disant t'es le meilleur t'es le plus beau t'as réussi de part t'as la meilleure chambre c'est très flatteur pour soi c'est très flatteur pour les gens te regardent dans la rue avec le bouquin qui a fait beaucoup mais surtout les émissions de télé où on voit ma tête maintenant les gens me reconnaissent dans la rue et c'est assez fréquent parce que j'ai des vidéos qui sont vues plus de 300 000 fois donc il suffit je ne sais pas moi il y a 5 vidéos ça fait un million et demi de personnes donc déjà ça commence à avoir des choses et les gens te regardent comme si t'étais et tu dis vous savez je vais aux toilettes comme vous et j'en redis en plus oui j'ai des selles les selles comme un altimie j'ai des selles comme tout le monde c'est toujours gentil les gens sont toujours c'est toujours agréable c'est toujours des bonnes intentions mais c'est vrai que pour moi pour moi rien n'a changé c'est à dire que j'aime faire la fête comme d'habitude j'ai des amis j'aime bien vivre j'aime des choses comme ça et il y a la tentation d'être gouroutisé par les gens aussi parce qu'ils ont besoin parce qu'on répond à quelque chose parce que et ça peut être extrêmement difficile de résister parce qu'on se dit attends moi je me casse à travailler je ferai ça j'ai tout ce que je veux tout de suite je vois pas pourquoi je vais le faire et puis on a effectivement plus dans les critiques d'ailleurs qui sont quelquefois extrêmement méchantes extrêmement malveillantes extrêmement et ça touche quand même c'est à dire qu'on a beau dire j'en ai rien à foutre bah si quelque part quand même ça me fait du mal évidemment alors surtout quand je pense moi qu'elles sont injustifiées et qu'elles sont purement malveillantes encore puis on peut pas être d'accord avec tout le monde on peut pas plaire à tout le monde c'est pas un problème mais ça veut pas dire qu'on devient insensible et qu'on n'a pas envie quelque part alors la première truc c'est la colère c'est je vais y sauter dessus je vais y l'étrangler et puis après on revient effectivement derrière ce dragon se calme et on dit finalement ce que je dis il y a 10 personnes qui traitent de tous les noms et 100 000 qui sont heureux donc et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est pas de moi mais qui dit on reconnait les grands hommes au nom de ces détracteurs c'est évident parce qu'on dérange parce qu'on fait pas pareil parce que ça plaît pas parce qu'on est déçu parce que les gens ont projeté des trucs sur vous on a pas répondu ah ça leur déplaît il y a rien de pire que quelqu'un de déconduit donc mais ça fait partie de tout ça et il faut être à mon sens toujours vigilant c'est à dire que jusqu'à la porte il peut y avoir un trou devant et on peut tomber dedans on peut tomber dans ce trou et ça m'est arrivé et ça m'est arrivé et si je change aujourd'hui de vie c'est parce que ça m'est arrivé c'est parce que je suis tombé dans ce trou c'est parce que quand je dis à un moment j'ai vu Satan en face c'est vrai j'ai vraiment eu cette sensation qu'il a détourné son regard vers moi et que j'ai attiré son attention voilà et pour moi c'est l'enfer c'est toi qui rentre ici abandonne tout espoir malgré tout ce que tu sais malgré tout ce que t'as connu malgré tout ce que tu fais pour moi c'est l'épreuve ultime ça passe ou ça casse quoi soit tu restes enfermé dans l'enfer soit tu transcendes tu passes au-delà et j'ai aussi appris quelque chose qui a mis un mouchoir sur ma vanité c'est que tu peux pas en sortir tout seul c'est impossible c'est pour ça que tu parles du don de Dieu enfin que ça relève pas de ta volonté de toute façon pour en sortir t'as besoin d'une aide t'as besoin d'une aide ça peut être quelqu'un ça peut être quelque chose ça peut être une circonstance je ne sais pas mais tu peux pas en sortir tout seul de toute façon tu le dis aujourd'hui en tout cas que ta volonté soit faite et non la mienne que tu es là comme un intermédiaire un vecteur ou tu es l'outil de quelque chose d'autre sans qu'on peut en le nommer c'est une évidence et je veux dire la souffrance elle est personnelle c'est à dire t'as tes problèmes t'as la vie t'as des choses comme ça des choses qui vont qui ne va pas qui peuvent t'entraîner très profondément qui peuvent te tuer même mais derrière il y a la notion de service et ça ça t'appartient pas du tout et personne ne te demande ton avis je veux dire et ça je l'ai fait 12 000 fois parce que le nombre de fois où j'ai dit ça me saoule tout ça j'arrête je pars au bout du monde j'arrête et je pars au bout du monde dans le trou du cul du monde l'endroit le plus inaccessible à 100% à 100% j'ai quelqu'un qui vient me voir qui me demande un truc qui me met dans la même situation d'où je viens de partir à 100% je peux être n'importe où dans le monde ça se produit n'importe où donc t'as pas le choix il y a un truc la voix elle passe que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas c'est comme ça donc alors après tu dis bah je vais le faire des fois t'as pas forcément envie tu dis moi je serais bien les pieds en éventail rien foutre quelque part moi j'ai pas besoin de ça pour vivre et finalement bah t'as pas le choix alors après t'en tires aussi il y a un bonheur parce que ce qui passe à travers soi t'es le premier à en profiter aussi bien sûr et que derrière les récompenses que j'ai moi c'est pas du matériel le matériel c'est juste la liberté ça te permet de faire ce que tu veux quand tu veux le faire mais j'ai pas de voiture j'ai pas de propriété je gagne pas une fortune contrairement à ce que les gens croient je suis prêt à faire voir ma feuille d'imposition et le bonheur c'est ce que je trouve chez les autres c'est aujourd'hui le bonheur de travailler avec des gens incroyables de croiser des gens dans le monde impossible il y a plein de gens qui me disent ah salut le bouquin de machin je dis non mais je le connais et on a échangé ensemble bah c'est complètement différent et ça alors ça encore aujourd'hui plus aujourd'hui même que jamais c'est ce qui se produit et à travers ça ça va me permettre de retoucher les gens mais sans avoir la dimension justement gouroutisable et sans avoir la dimension je vous aime je vous déteste non je donne à tout le monde pareil et c'est ce que j'ai vraiment non seulement envie mais que je fais c'est à dire que les choses s'organisent aujourd'hui comme dans le reste et comme dans le reste de ma vie c'est sans doute une vie nouvelle qui commence ici ou ailleurs et qui fait que bah les donnes la donne n'est plus la même et que l'avenir n'est plus le même et que le but n'est plus le même même s'il reste toujours la voix et la transmission elle est maintenant pour moi elle peut être pour moi j'ai encore à sortir un peu des enfers mais si j'en sors c'est sans doute ma dernière épreuve et bien ça sera ça sera forcément une transmission bienfaisante paisible et c'est sans doute pour ça que je brûle mes dernières cartouches dans mes émotions dans ces situations qui peuvent être extrêmement difficiles parce que c'est le fond du panier parce qu'il n'est plus temps de remettre au lendemain de faire des petits bouts alors après la question c'est est-ce que je passe à travers ou pas ça j'en sais rien aujourd'hui tu mentionnes qu'on peut justement ingérer la pierre jusqu'à trois fois tu l'as ingéré oui mais quand on dit trois fois est-ce qu'on parle de l'itération en même temps ou ça n'a pas d'importance non non trois fois d'accord tu l'as ingéré une fois ah oui pas deux bah deux c'est Saint-Germain c'est je te pose la question parce que j'aimerais que tu nous donnes un peu la vision du temps mais je vais t'en parler justement c'est l'apprendre une fois c'est t'es ici mais t'as accès ailleurs l'apprendre deux fois t'es ailleurs mais t'as accès ici et la troisième fois ceux qui l'ont pris ne sont pas revenus pour le dire quand oui j'aimerais j'aimerais que juste avant que tu développes je suis désolé Patrick parce que tu donnes tu donnes un truc que je trouvais génial tu fais part d'un art japonais un art martial japonais tu avec donc le maître ah oui le maître casé avec lequel donc tu suis l'enseignement et il le propose ou te propose voilà d'essayer de le toucher et tu n'y arrives pas et alors que t'essayes tu le trouves être derrière toi et tu ne comprends pas comment il est possible en apparence il ne bouge pas et pourtant comment il fait pour se déplacer aussi vite donc c'est en rapport avec la notion de temps que je vais te laisser développer complètement j'étais pas tout seul on était un groupe et c'est pareil c'est un maître de l'esquive entre autres et on on va vers lui et effectivement il se retrouve derrière quoi et la question c'est mais mec comment vous avez fait et il répond il dit mes secondes n'ont pas la même longueur que les autres ça en gros lui il allait cool il devait y aller puis nous on devait bouger comme ça pour lui donc à partir de ce moment là ayant cette espèce de glissement dans le temps de perception du temps on voit dans des maîtres d'art martiaux je discutais hier soir avec justement un maître d'art martiaux et qui me disait il y en a des maîtres du sabre ils ont les yeux bandés et on jette un fruit et il coupe le fruit il y en a même qui coupe des balles une balle de fusil c'est impossible la vitesse de la balle la résistance machin et on est obligé de voir le film au ralenti pour voir qu'il y a un éclair qui part et on voit pas on voit pas le type bouger et faire ça il y a un truc qui passe il le fait il le fait pas j'en sais rien mais n'empêche que le fruit il est coupé quand même après on se pose la question avec quoi il a coupé le fruit quelle était la vitesse comment c'est possible c'est impossible il m'est arrivé de faire des entraînements aussi où on est en rond on est assis et puis on se décontracte et le maître il dit maintenant levez vous et alors on se dit non non restez dans la position que vous êtes mais levez vous et on se lève il dit maintenant vous courez autour de la salle et on court autour de la salle et on ouvre les yeux on est tous assis ah c'est comme si on pouvait passer dans un autre corps passer dans une autre conscience ce fameux corps du rêve le corps qu'on utilise toutes les nuits quand vous rêvez vous courez vous bougez mais votre corps il est raide c'est-à-dire qu'il y a au moins deux corps un corps qui dort puis un corps qui se balade bah là exprès consciemment on le fait et on le commande et il se passe un truc bah c'est juste hallucinant quoi alors évidemment cette notion de temps elle est proportionnelle à la masse donc plus on est dense plus on est soumis au temps et plus on est subtil moins on l'est soumis donc on peut parfaitement comprendre que plus on devient subtil moins on est soumis au temps et comme on est moins soumis et bien on peut transcender le temps où quelqu'un va marcher lentement mais on peut être plus loin donc dans son futur voire dans son passé donc on pourrait voir le passé et les futurs les plus probables et le fait de prendre la pierre fait qu'on a que ça c'est-à-dire qu'on met la tête dehors quoi et on voit on monte comme sur un escabeau en regardant ce qui peut se passer plus tard ou plus loin tout autour et là où on a cette notion de temps c'est si on la prend deux fois là on sort et il y a une maison on est dans le jardin on fait le tour la maison on regarde c'est cool et tout puis on vient à la porte on ouvre puis on regarde dedans sauf que le temps de dedans c'est pas écoulé de la même chose que dehors il s'est écoulé un jour dehors 50 ans dedans alors c'est l'histoire de Saint-Germain du vrai le comte de Saint-Germain où il y a des gens qui disent mais il est immortel on l'a vu il y a 50 ans il est toujours aussi jeune en réalité il n'a pas vécu 50 ans il n'a vécu qu'un jour lui c'est les gens de dedans qui ont vécu 50 ans évidemment ça lui permet d'aller faire des sauts dans l'histoire et de voir des tas de trucs d'être copain avec telle ou telle personne d'en parler en ayant vécu alors que ça fait 200 ans parce que pour lui ça va faire 3 jours cette notion de temps évidemment en fonction de l'espace dans lequel on va être va changer et c'est pour ça qu'on a tous un ange gardien parce que finalement l'ange gardien ce n'est pas du tout des anges c'est dit en jeu c'est le corps du 9ème monde c'est-à-dire le corps du rêve et comme lui il voit plus loin dans le temps et dans l'espace de temps en temps on a un transfert de conscience il voit plus loin il voit dans 10 minutes on va se faire écraser par un camion puis quand il revient il ne peut pas ramener toutes les informations c'est comme dans le rêve on oublie tout mais il va amener une sensation il dit oh là oh par là il ne faut pas que j'y aille pof je vois le camion qui passe je dis quelle chance j'ai c'est ce qui t'est arrivé avec ton ami dans le cinéma absolument alors sans doute évidemment c'était les prémices justement de cette conscience en passant dans ce corps qui donne une préscience je pense que ce corps a des sens plus il est clairvoyant clairaudiant clairtouchant clairsentant clairentendant et il transfère des informations quand on est capable d'avoir cette conscience d'alors les médiums ça veut dire entre c'est peut-être ceux qui sont entre les deux corps et qui de temps en temps passent dans le corps du rêve c'est pour ça que les vrais ils ont des flashs ils ne sont pas capables de dire où c'était quand c'était ils peuvent décrire par contre parce que c'est vraiment une incursion dans le temps pouf il se passe un truc ils voient un truc pouf ils reviennent et diriger ça c'est notre perte de manche mais tout est possible tu mentionnes alors qu'est-ce qui t'est le fait d'avoir ingéré la pierre voilà alors qu'est-ce que ça a changé dans ta vie on peut dire que quelque part ça t'a rectifié au niveau émotionnel non j'aurais cru moi je croyais que tout était fini que c'était cool j'allais être un grand sage et que j'allais marcher au dessus de tout ça non non pas du tout tant que son âme est pleine de soufre elle est pleine de soufre on a plus d'outils et plus de facilité à la vider mais ça la vide pas comme ça donc oui ça m'a donné des outils oui ça m'a permis d'explorer ça m'a permis de voir plus de choses ça m'a permis de comprendre plus de choses de sentir plus de choses de comprendre au sens littéral c'est à dire mettre à l'intérieur de moi mais les autres aussi c'est à dire cette espèce d'empathie cette espèce d'amour pas de l'affection de l'amour c'est à dire tout est un mais c'est pas de niais on est pas dans la bonne action on est pas dans je fais un truc je vais avoir un truc non ça nous dépasse aussi il y a des moments d'illumination la grâce nous tombe dessus réellement réellement ça s'explique pas ça m'est arrivé aujourd'hui deux fois et là ça part j'adorerais que ça reste toujours comme ça et ça m'appartient pas et c'est des moments où tout est à sa place tout est beau tout est bien on aime tout le monde mais c'est pas de niais et c'est tu marches dans la rue il pleut tu râles puis pouf et tu regardes et tu vois les flaques qui reflètent les gouttes d'eau qui tombent et tu vois juste ça comme c'est juste merveilleux beau extraordinaire le voileau tu regardes ça tu vas je sais pas je vais à la pharmacie acheter une brosse à dents et ils commencent leur service on voit ils sont pas bien il fait froid et moi j'allais chercher mon petit déj je vais chercher mon petit déj à la boulangerie je ne peux pas faire autrement que acheter un petit déj pour eux je les connais pas ces gens là j'ai fait des croissants des machins des trucs et j'arrive je leur pose sur le comptoir je dis voilà c'est pour vous et je m'en vais j'attends surtout pas qu'il y ait autre chose t'aurais vu leur tête alors si le ciel leur est tombé sur la tête j'ai pas pu faire autrement c'était pas une bonne action j'ai pas dit il faut que je le fasse je suis dans le métro tu vois c'est pas des trucs extrêmement mystiques et il y a une fille une africaine qui a un téléphone et qui hurle dans son téléphone et tout le monde c'est insupportable elle hurle et même réaction puis paf il se passe un truc et j'écoute ce qu'elle dit je comprends pas un mot mais c'est juste beau la langue est belle les mots sont beaux et je suis fait waouh voilà et ça a créé peut-être ces moments là pour le moment ça m'est arrivé deux fois notamment durant l'écriture du livre pardon notamment durant l'écriture du livre je sais pas sans doute tu le mentionnes tu parles d'illumination oui mais ça m'arrive quand j'écris c'est un des vecteurs pour moi d'illumination pourquoi ? parce que j'écris à bout c'est à dire que souvent ça vient après je me mets pas je vais écrire entre telle heure et telle heure parce que ça marche pas et je commence à je dis qu'est-ce que je vais raconter putain je sais pas ce que je vais écrire puis un mot deux mots et puis il y a un truc qui vient il y a un robinet qui s'ouvre et là ça m'a alors là c'est l'extra total parce que et je suis même obligé quand je fais un roman je suis obligé de dire mes personnages attendez pas si vite j'ai pas le temps d'écrire ou quand je vois une scène j'essaye de noter le plus de trucs que je vois mais j'invente pas je vois et puis c'est pour ça que je travaille aussi pour des scénarios pour directeur artistique tu vois dans le passé ou dans le futur ? dans le futur dans un futur très immédiat parce que j'écris une scène par exemple il y a un personnage et quelqu'un me dit il a quoi dans la poche je peux te le dire je sais ce qu'il a dans sa poche je sais ce qu'il a mangé le matin si ici il dit tiens il y a une fenêtre il regarde dehors qu'est-ce qu'il voit je sais ce qu'il voit donc c'est même pas c'est pas de l'imagination c'est pour moi c'est un réel univers avec des vrais gens qui vivent vraiment des trucs à tel point si il m'arrive à écrire des trucs un type fait une blague je rigole avec parce que je la connaissais pas et à un moment j'écris un truc je me dis mais pourquoi il fait ça ? je le comprends 40 pages plus loin mais je le savais pas et je l'ai pas prémédité en disant 40 pages plus loin je vais expliquer ça fonctionne comme ça et je comprends absolument pas comment ça fonctionne là je suis en train d'écrire les quatre moments sur la bibliothèque perdue l'argument étant la bibliothèque d'Alexandrie n'a pas été détruite et je sais où elle est ça commence comme ça ça commence je descends sous terre je mets la main à un truc puis pouf ici on est dans la bibliothèque d'Alexandrie ah bon fantasme machin et truc puis je commence à faire des vraies recherches documentaires historiques et tout et c'est vrai et je dis ici d'ailleurs j'ai été contacté par un architecte je vais pas dire où et qui mais officiel d'un endroit qui me dit vous savez vous avez parlé d'un truc lors d'une conférence on vient de le découvrir le type il me dit il faut qu'on se voit il dit vous saviez comment on vient de le découvrir je dis j'en sais rien moi je vois mon personnage il passe par là il fait là c'est lui qui me raconte j'en sais rien moi et c'est vrai et ça rentre dans l'histoire et ça s'engraîne et après tu vas sur place tu trouves des vraies traces donc oui oui pour moi l'écriture et c'est pour ça aussi que ça me porte beaucoup j'ai besoin j'ai envie d'écrire parce que pour moi c'est aujourd'hui un vecteur de connaissance c'est à dire ça passe à travers ça ça me permet de réaliser des choses en tout cas c'est bon c'est ce livre parce que t'en as écrit d'autres au préalable mais ce livre est super bien écrit vraiment et c'est d'une clarté parce qu'il y a énormément d'informations mais vraiment toute la synthèse qu'on a pu faire à la radio ces émissions se retrouvent dans son livre mais encore plus et c'est d'une telle cohérence j'entends dans comment ordonner toutes ces infos qui pourraient faire un grand chaos et c'est très bien organisé je dirais t'arrives encore à en délivrer beaucoup plus que ce que tu as pu nous dire par oral donc vraiment un grand merci pour ce livre c'est vraiment un pur cadeau tu fais mention que alors je ne sais pas parce que tu prends l'image du Mont-Saint-Michel enfin de l'histoire du Mont-Saint-Michel où tu regardes la baie ou un endroit je ne sais pas il y a un homme qui arrive à côté de toi qui met la main dans le dos alors je ne sais pas si ça a donc réellement eu lieu au Mont-Saint-Michel mais cet homme sait qui tu es c'est un adepte adepte étant le nom que l'on donne à ceux qui ont réalisé le grand oeuvre et reconnaissance sans qu'il y ait vraiment de mots échangés tu te confies à cet homme de prime abord sans même savoir qui il est il te trouve vous vous trouvez je ne sais pas comment ça se produit mais en tout cas ce qu'on apprend c'est à travers ton livre c'est qu'il y a à peu près 10 adeptes par siècle donc des alchimistes qui ont réalisé le grand oeuvre il y en a 3 en France dont une femme et une femme en Écosse en Irlande en Irlande un homme en Italie bref et vous avez l'occasion à certains moments à certains endroits de vous réunir mais dans des réunions informelles et tu as reçu ton nom Ori Faber qui veut dire celui qui fait la lumière parce que justement c'est Ori O-R et pas A-U parce que ça serait A-U ça serait celui qui fait de l'or et là l'idée c'est celui qui fait de la lumière alors passer du tailleur de pierre à celui qui fait de la lumière c'est l'un et le tremplin de l'autre on fabrique un temple et on se promène dedans alors déjà je trouve ça magnifique c'est on pourrait dire surréaliste et en même temps je voulais savoir comment est-ce qu'il voit la manière dont tu peux parler justement de la voie alchimique c'est-à-dire qu'il a fallu entre guillemets t'attendre si je puis dire pour que l'alchimie soit redécouverte et qu'on puisse en parler redécouvrir cette voie redécouvrir tout ce que ça impliquait la symbolique la langue des oiseaux j'en passe et des meilleurs qu'on retrouve dans toutes les traditions je crois qu'on en a suffisamment vu à travers cette émission et tu es critiqué aussi pour ça de ceux ou de certains qui se disent entre guillemets alchimistes donc de la part d'adeptes de gens qui ont réalisé cette voie-là comment perçoivent-ils le fait que tu puisses œuvrer à libérer la parole l'avantage c'est que les adeptes ne jugent pas c'est-à-dire si on le reconnaît comme tel on ne juge pas ce qu'il fait donc le jugement ne vient jamais de là il y a des mises en garde qui disent attention il y en a qui l'ont fait ça déplut justement il y en a d'autres qui ont critiqué c'est pas bien de rester devant parce qu'évidemment il y a un proverbe que j'aime bien qui dit le clou qui dépasse attire le marteau donc oui j'ai eu ces mises en garde mais jamais de jugement jamais il ne faut pas faire ça il ne faut pas faire ça il ne faut pas faire ça jamais évidemment tous les gens qui défendent leur boutique vont dire non ça doit rester secret non on y a des voix non moi ça fait longtemps que je fais de l'alchimie entre parenthèses ils n'ont rien trouvé je veux dire encore une fois tous les gens qui critiquent c'est quoi leur légitimité ils disent il y a des bons il y a des mauvais alchimistes ils savent comment c'est quoi leur critère de choix donc à partir de ce moment là il y a des écoles de gens qui se prennent au sérieux et qui deviennent les défenseurs des gardiens de prison donc c'est leur droit et je leur ai dit et je le dis encore vous pensez ce que vous voulez ça ne m'empêchera pas de faire moi ce que j'ai à faire que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas et encore une fois je transmets comme je l'ai reçu c'est à dire que je transmets et je continuerai cette fois à le faire aussi discrètement qu'on l'a fait dans la tradition mais pour connaître une voie il faut savoir qu'elle existe aujourd'hui moi j'ai des gens qui m'écrivent en me disant vous m'avez sauvé la vie parce que quand je parle d'alchimie aujourd'hui on ne me prend plus pour un fou furieux rien que ça je veux dire c'est pas de dire on va faire de tout le monde des alchimistes et que l'alchimie va sauver le monde non c'est une voie qui apportait l'humanité et toutes cultures confondues et je ne vois pas pourquoi on n'en parle je veux dire quand les grecs ils font des écoles ou des écoles de mystère ils font des écoles il y a des centaines de gens qui passent quand il y a des initiations les égyptiens ils font pareil les chinois alors les alchimistes chinois ils règnent à la cour tout le monde voit ce qu'ils font ils ne font que personne les critiques donc les critiques c'est toujours les gens qui veulent défendre leur biftec leur truc mais on ne parle pas de la voie et les gens imaginent qu'avoir un outil nous autorise à transmettre l'outil non si la voie elle appartient à tout le monde par contre l'outil appartient à celui qui l'a créé et il transmettra à condition qu'il transmette avec cet outil et non pas c'est pas la glorification de l'outil mais c'est ce qu'on va faire avec alors après chacun pense ce qu'il veut ça m'indiffère le seul jugement qui vient à supposer qu'il y en a pas c'est ceux de mes pères et ceux-là évidemment je n'ai même pas à les respecter ça va de soi ça va de soi et c'est toujours bienfaisant et c'est toujours avec un respect avec une distance sans nommer il m'arrive des fois de discuter avec d'autres adeptes et les gens ne savent pas forcément autour que c'est des adeptes et on se vouvoie toujours même ça fait des années qu'on se connaît et lors d'une discussion il y a des gens qui tutoient cette personne parce qu'ils connaissent depuis aussi longtemps que moi et nous on continue à se vouvoyer il dit mais pourquoi vous ne vous tutoyez pas il dit ça fait tellement longtemps il dit c'est une marque de respect on se voit il dit par exemple toi tu vois je te tutoie ça c'était fait ça c'était fait mais c'est pour dire que les gens imaginent oui mais tu fais ça parce qu'il y a un marché tu gagnes de l'argent avec mais ce n'est pas du tout vrai ce n'est pas du tout ça qu'il y ait des produits dérivés qu'il y ait autre chose qui nécessitent et qui sont nécessaires pour vivre dans le monde et alors pourquoi pas et souvent les gens qui me critiquent c'est ceux qui auraient voulu faire la même chose c'est ceux qui ne gagnent pas suffisamment d'argent c'est ceux qui ne sont pas connus alors qu'ils voudraient être connus mais la motivation ce n'est pas la vraie motivation ce n'est pas je veux transmettre la voix ce n'est pas je veux faire de l'alchimie c'est je suis un bourroux et je veux maintenir les gens autour de moi et pour avoir de la clientèle il faut que je dise il est très très méchant j'ai le contraire aussi j'ai des gens qui ont de clientèle en disant que je suis d'accord avec eux alors que je ne les connais pas je ne les ai jamais vus donc ça fait partie du lot et puis tant pis ça ne m'empêchera pas de laisser passer quelque chose qui ne m'appartient pas un dernier mot si tu le veux bien tu fais part de la Torah et de ce qu'elle représente sur le fait qu'il n'y ait pas de voyelle sur les lettres entre eux et la manière dont tu en parles sur ce noir couché sur du blanc puisqu'on parle d'un livre oui bien sûr je ne parle pas de la Torah je parle de l'alphabet hébraïque il se trouve que la Torah est écrite parce que ça c'est une vision religieuse mais l'alphabet hébraïque oui l'alphabet hébraïque c'est un alphabet sacré donc les lettres décrivent la prison mais ce qui est autour décrivent la sortie c'est pour ça que ça ne peut être écrit l'hébreu c'est pas moi qui le dis c'est un très bon ami que j'aime beaucoup qui est Georges Laï qui est un vrai cabaliste alors lui tu pourras l'inviter lui et c'est un vrai cabaliste c'est un vrai bon c'est-à-dire un bon à tous ça ne veut pas dire qu'il est doué c'est qu'il est bon c'est la bonté quoi et que quand il parle de cabal on a fait des choses ensemble c'est lui qui m'a appris c'est feu noir sur feu blanc c'est-à-dire que la décoration la calligraphie ça peut être de toutes les couleurs c'est de l'art mais le cabal c'est noir sur blanc et c'est nécessaire parce que le noir représente la matière et le blanc va représenter ce qu'il y a à l'extérieur et les lettres sont finalement des portes qui vont nous permettre des portes de matière qui si on les pousse vont nous permettre d'aller de l'autre côté et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de voyelle puisque ça ne peut pas être prononcé les consonnes c'est la consonne la voyelle c'est le souffle de Dieu c'est le souffle donc c'est le souffle qui nous porte de l'autre côté et si on souffle grâce aux lettres suffisamment fort sur le mur et bien il va s'écrouler pour laisser paraître la lumière je vous souhaite donc que le souffle puisse vous emmener très loin à travers ou au-delà des murs de la prison de votre prison Patrick un grand merci pour cette émission c'était vraiment super je ne peux que te souhaiter encore une fois bon vent à travers toutes tes créations toutes tes envies puisque c'est un testament que ce livre et donc il y a un tournant qui s'opère et bien qui se fasse avec le plus de douceur et de générosité merci bien merci à toi au revoir au revoir voilà donc émission terminée je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau Quantique Planète cela étant dit je vous rappelle donc un alchimiste raconte c'est aux éditions Masso et vous pouvez tout simplement liker ne pas liker mettre un commentaire vous inscrire à la chaîne aller sur le site ou et nous soutenir via 1€ symbolique sur notre page Tipeee n'hésitez pas merci à vous tous et à bientôt Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ?